bonsoir bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau stream je suis de retour de vacances ça fait super plaisir de vous retrouver ici après trois semaines de vacances de pause on a beaucoup en plus travaillé et préparé ce stream fait en fait oui on voulait le préparer et en fait notre préparation avec marco est devenu tellement intéressante qu'on s'est dit qu'en fait on allait stream et notre préparation et ça ça c'est c'est original et ça c'est bon donc dans ce stream ce soir nous allons accueillir tout de suite sous vos applaudissements marco donc qui est actuellement le record man du monde de la catégorie unis pour cent de zelda twilight princess vous le vous en rappelez sûrement vous étiez là lors de sa première venue si on avait fait un quiz pour bien apprendre à le connaître apprendre à connaître le jeu donc là on va pas tellement parler en résumé du jeu on va pas vous le présenter en détail par contre on va vraiment revenir sur les détails de la run en elle-même comment il l'a fait comment est ce que quelles sont ses subtilités quels sont les points intéressants qu'est ce qui est dur qu'est ce qui est pas dur on va vraiment revenir un petit peu tout ça et on vous a préparé un setup vraiment sympa on peut revenir dans le jeu on peut accélérer des parties on peut faire du fram advance vraiment gérer à la fram aller regarder des choses mieux comprendre certains éléments j'ai quand même pas mal regardé le speedrun et il y avait encore des choses que je découvrais quand je discutais avec marco donc vraiment on va pouvoir ce soir aller assez en profondeur dans la run on sait pas si on va réussir à faire toute la run ce soir ça va dépendre de notre état de notre état de fatigue aussi parce qu'effectivement ça peut ça peut être long on a passé je pense la dernière fois peut-être une demi-heure à analyser les dix premières minutes de la run donc si c'est comme ça ça va pas se faire en une fois on s'est dit qu'on prendrait notre temps c'est dit qu'on le ferait correctement mais il n'est pas dit que ce soir on voit toute la run peut-être qu'on finira la semaine prochaine quelque chose comme ça c'est pas inenvisageable ne vous inquiétez pas vu qu'on l'a jamais fait et que la run est quand même particulièrement longue je ne sais pas si comment ça va se passer en tout cas voilà là on va pouvoir et bien être parti on va pouvoir accueillir notre marco coucou marco salut ça va tout le monde ça va ça va tu es bien reposé tout ça tu es bien prêt ah oui je suis en forme je suis prêt et bah écoute c'est super ouais alors pour vous raconter ainsi vous n'aviez pas suivi le projet de speedrun que j'ai relancé sur cette chaîne juste pour vous le résumer rapidement nous allons essayer ensemble de fabriquer en fait une vidéo youtube autour du speedrun de twilight princess et en particulier bien sûr du unie pour cent le record du monde de marco l'idée c'était donc de faire différents streams qui vont nous permettre en fait d'être des sources pour alimenter cette vidéo youtube et là ce qu'on va faire ce soir c'est une des parties qui pour moi est génial et hyper intéressante à faire c'est vraiment aller dans le détail de la compréhension de cette run il y a vraiment beaucoup de subtilité la run est longue il y a beaucoup beaucoup de techniques et il peut se passer plein de choses c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit l'écart de temps assez conséquent entre une run et bien entre ton tout ce qu'on pourrait appeler ton ton pibi donc quel record du monde actuellement et surtout le sum of best le temps optimal qu'on pourrait faire on va comprendre comment s'ajoutent toutes ces petites secondes au fur et à mesure de la run qui font ce décalage et s'apercevoir en fait qu'il est extrêmement dur d'optimiser ce speedrun de twilight princess on va avoir besoin de vous aussi ce soir parce que en fait il ya quelque chose que l'on a dans le wr qui est très intéressant c'est à dire beaucoup de réussite c'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup de choses très difficiles et marco dans son record du monde a fait quelque chose d'assez exceptionnel il ya beaucoup beaucoup des choses les plus difficiles qui passent mais tout ne passe pas et inversement des choses qui d'habitude pourraient très mal se passer et bien n'arrivent pas dans le record du monde et c'est difficile honnêtement seul même avec le namek qui m'aide et avec marco avec d'autres runners d'être seul pour aller chercher certains clips issus du jeu pour illustrer par exemple soit un fail ou quand ça devrait se passer autrement et donc on va peut-être vous demander vous ce soir aussi de d'interagir de venir nous aider à trouver des clips pour illustrer certaines situations qui ne sont pas dans le wr parce que par définition il les a réussi par exemple ou tout simplement il ya d'autres endroits dans le wr où il n'a pas fait le truc optimal et bien retrouver le clip éventuellement dans un stream de marco ou ailleurs c'est pas forcément essentiellement dans les streams de marco où on va voir l'optimal de cette de ce passage comme ça nous quand je ferai la vidéo youtube je pourrais illustrer en disant voilà ce qu'a fait marco dans le record du monde voilà ce qu'aurait pu se passer vous allez comprendre très vite ne vous inquiétez pas ce que je vous demande j'espère que vous allez pouvoir nous aider là dessus parce que vraiment il ya un énorme travail de recherche de sources et c'est c'est quand même très vaste sur une route aussi longue aussi complexe et avec aussi ben beaucoup de replay parce qu'il ya quand même des milliers d'heures de replay de marco si jamais vous êtes intéressé il ya sûrement des petites stats à faire aussi parce qu'il ya plein de choses rigolotes vous allez voir dans ce speedrun au pire on reprendra à partir du du replay mais c'est vrai que ça va vraiment nous donner une source super pour travailler ensuite à la préparation de la vidéo youtube donc tout ça ce projet n'est pas terminé parce que c'est pas parce qu'une fois qu'on a fini cette vidéo que l'on sort la vidéo youtube après il ya un autre stream notre thème on va dire de stream où c'est moi qui vais essayer de faire les tricks que marco va me préparer j'ai pas envie de le faire ce stream non plus mais bon et si ça va être marrant ça va être marrant mais ça va montrer en fait la réalité du skill qu'il faut pour passer certains tricks de toilette princess sachant que moi j'ai fait le jeu à l'époque sur oui en plus et que j'ai pas retouché le jeu depuis donc je pense que ça va être assez marrant on va avoir le dernier stream qui lui sera plus on va dire en mode discussion avec marco on va revenir sur l'historique de la run de twilight princess et en particulier on va dire l'aventure de marco dans twilight princess à partir du moment où il s'est décidé à aller rené le jeu même avant parce qu'en fait cette histoire commence avant même que tu commences à speedrunner le jeu jusqu'à et bien l'obtention en tout cas actuellement que tu as toujours du record du monde voilà ça c'est le projet de speedrun expliqué en général ce soir on va donc analyser ta run elle est longue donc on va voir combien de temps on met mais on est vraiment ravi de vous accueillir je pense que ça va être du bon matériel aussi si jamais vous voulez renair un jour le jeu vous allez avoir vraiment un genre de vidéo détaillée de tout ce qui s'y passe de comment vous allez ça va vous montrer la tâche en fait à quoi vous vous attaquez quand vous voulez commencer le speedrun de twilight princess il ya beaucoup de choses mais c'est passionnant à bonsoir à primum non no série à marco qui qui s'est abonné ça ça fait plaisir j'ai pas mieux écoute c'est très bien moi on m'a offert des subs chez toi c'est normal qu'on t'offre des subs ici en tout cas je vous passe le bonjour à tous j'ai vu qu'il y avait chrome effectivement qui avait offert des subs merci merci à tous on va y aller parce que c'est long donc on va pas non plus tergiverser à l'infini normalement tout est prêt si je fais ça c'est la musique mais regardez bien on va partir dans dans le jeu voilà je vais d'ailleurs en fait non attendez on va revenir deux secondes ici parce qu'en fait je vais couper la musique sinon on va se trouver avec deux musiques enfin en plus vu qu'on recommande ton stream et pas juste le speedrun il y a ta voix on a tes réactions aussi en direct donc je vais couper la musique histoire que l'on ne soit pas perturbé par de la musique de zelda en plus du jeu parce qu'il y aura de la musique dans le jeu aussi et voilà on est parti alors pour l'instant on reste là dessus mais globalement vous allez voir ça va être simple le début il n'y a pas grand chose mais ça va quand même assez vite donc on a redécoupé la run à et toujours des des merci à nouveau vous êtes magnifique qui sub je vais peut-être pas vous dire tous les sub parce qu'il faut vraiment qu'on avance mais merci vraiment à tous ceux qui qui s'abonnent à la chaîne donc là du coup en plein écran sur moi tu fais bien de plein toi plein toi parce qu'on avait tout prévu et j'oublie de lui faire un truc essentiel c'est pas c'est pas c'est pas sympa de ma part on en parlait rapidement même ça parce que là dès le début on voyait dans les toutes premières secondes tu as appelé la sauvegarde épona tout simplement parce que ça ne sert à rien de changer le nom dans dans le jeu quoi voilà on peut choisir le nom de link et le nom d'épona normalement mais ça sert à rien de changer le nom puisque quand il ya un glitch qu'on va faire au début de la run qui va de toute façon renommer les deux noms quoi dans tous les cas donc quoi qu'on mette ce sera gardé comme link et épona exactement donc c'est pour ça qu'on garde les noms classiques pas besoin de s'amuser on vous avait expliqué la version allemande ce que tu veux revenir vite fait dessus ah oui bah la version allemande c'est la plus rapide au niveau des textes alors techniquement la version japonaise est plus rapide au niveau des textes mais il ya un glitch qui n'est pas faisable sur la version japonaise qui fait que parmi les langues qui restent après le japonais c'est l'allemand qui est plus rapide que les dialogues vont plus vite à certains endroits donc voilà donc c'est vraiment la seule raison et tu connais suffisamment l'histoire du jeu pour pas avoir besoin de lire les boîtes de texte pour savoir où aller normalement donc on commence le jeu non pas habillé justement en link et on fait des roulades pour aller récupérer un caillou et passer faire le premier glitch du jeu qui est à 40 et quelques secondes de run et là tu fais un truc assez incroyable dans ce wr spécifiquement quand je vais d'ailleurs remettre le son du jeu parce que je l'avais coupé on a tu prends pas le même caillou que d'habitude et ça normalement le premier caillou qu'on a vu tout à l'heure tu passais à côté j'ai fait une roulade à côté de le chopper normalement j'appuie sur a pour chopper le caillou je me suis raté du coup j'ai fait une roulade et en faisant une roulade je me suis dit tiens il ya un caillou au fond je vais aller chercher voir s'il fonctionne donc tu as pris le c'était ce caillou là que tu prends d'habitude voilà je vais prendre ce caillou là mais je me suis raté j'ai fait une roulade à la place de le récupérer tiens je vais prendre celui là pour voir et c'est le gars et c'est le caillou qui donne 100% de chance de faire double vert c'est un caillou important avec ce caillou tu as tout le temps double vert avec ce caillou donc on va arriver à donc au tout premier bug glitch du jeu tricks assez important et indispensable et je vais tout de suite on vous le montre en entier alors là tu es surpris en tentant dire ah ça marche parce que tu n'as pas le bon caillou mais pourtant ça marche on va quand même revenir en détail sur cette petite chose parce qu'on va en voir plusieurs tout au long de la run c'est comment ça se fait cette chose marco oui alors voilà le truc c'est que pourquoi on a besoin du caillou en fait déjà le but c'est d'arriver dans la grille donc quand on fait un saut de côté et qu'on atterrit donc sur le caillou ça va nous repousser un petit peu sur la droite ce qui va nous donner assez de hauteur pour atterrir dans la grille parce qu'en fait là c'est le caillou que tu touches c'est pas la c'est pas le grillage enfin c'est pas le c'est pas la porte oui si on pose pas de caillou et qu'on fait un saut de côté comme ça bah on atterrira pas dans la grille en fait parce qu'on sera trop bas mais du coup le caillou donne suffisamment de hauteur ça nous ça nous met plus haut en fait parce que la caméra bouge sur la droite ça nous fait tomber en fait dans dans la hitbox de la grille alors c'est assez marrant du coup qu'il y ait là en fait on voit que tu chutes en fait c'est ça et tu touches la hitbox et tu tombes quoi alors pour le coup normalement non on arrive on arrive juste dans la grille à la base t'arrives dans la grille t'es bloqué ensuite il faut faire une roulade quand t'es dans la grille et la roulade te fait du coup bonk sur le milieu de la grille sur le poteau au milieu de la grille quoi normalement le voilà le caillou sert juste à atterrir dans la grille après il sert plus à rien ça te sert juste à avoir assez de hauteur pour atterrir dans la grille et ensuite ce qu'il faut faire c'est vraiment bonk dans le milieu de la grille et après c'est aléatoire donc c'est un peu chiant oui parce que le problème de ça c'est que ça t'arrive à peu près une fois sur deux de le rater quoi ouais heureusement le côté où la grille va commencer à bouger bah soit t'atterris du bon côté donc du côté du pont soit t'atterris du mauvais côté il faut reprendre le caillou le reposer et recommencer quoi à vitesse réelle vous allez voir que la grille bouge un peu voilà et en fait en fonction du mouvement de la grille là qu'on voit un tout petit peu ça peut rater ou pas quoi voilà et ça c'est complètement aléatoire ça a été prouvé par gymnast c'est un c'est quelqu'un qui fait du tasse sur ce jeu et il a prouvé que oui c'était totalement aléatoire la façon dont la grille bouger c'est ça qui dépendait de tout à l'écran ça c'est pas de chance pour les speedrunners qui sont pas en tout l'assisted on constate quand même que c'est déjà oui il y a un seul truc aussi qu'on n'a pas dit et qu'on n'a pas vu c'est que tu as sauté une cinématique du début mais tu as juste à mâcher le bouton et elle se déclenche pas en fait il y a beaucoup de cinématiques qu'on peut skipper heureusement parce que la run est quand même longue et là on enchaîne parce que c'est un jeu où il y a des tricks dès le début et qui vont pas et qui vont pas s'arrêter avec un autre truc extrêmement important est-ce que tu veux nous en parler avant qu'on le regarde ou pas ouais vaut mieux ouais je pense juste expliquer un peu ce que ça ce que ça fait alors déjà la seule raison pour laquelle on vient ici et qu'on clip à travers la grille c'est pour avoir une zone où on peut tomber dans le vide en fait il n'y a aucune zone où on peut tomber dans le vide de base et là c'est la zone la plus proche et on est obligé de faire un glitch pour y aller donc il nous faut une zone où on doit tomber dans le vide alors pourquoi le but c'est de tomber dans le vide et de reset la console à la même frame que qu'on tombe dans le vide et ça va permettre ensuite d'arriver dans l'écran titre ça du coup on le verra après en ayant le contrôle de link donc là on va le voir je vais faire un side up je vais faire un saut de côté ouvrir le menu ce qui va me permettre de trouver à quel frame je dois reset la console là en fait tu regardes la position de link et tu sais à quel frame tu es c'est ça l'idée bah en fait l'idée moi je regarde les pieds de link en gros l'écartement entre les deux jambes de link c'est ça ton repère visuel en fait il faut ouvrir le menu trois frames après avoir commencé le saut de côté quoi donc là si en théorie je peux compter 1 2 3 et tu es là quoi et là tu fermes ok donc on le voit on peut compter j'ai bien compté j'étais à la frame et après tu tombes et là en fait ce que tu fais c'est qu'au moment alors tu veux expliquer comment tu fais pour reset au bon moment parce que je sais ça je ne connaissais pas quand tu me l'as dit j'ai halluciné et ça la plupart des gens savent pas du coup je n'utilise pas le bouton reset de la console en fait on peut la plupart des jeux gamecube on peut les reset en maintenant x b et start sur la manette gamecube et si tu maintiens ces trois boutons là pendant je sais pas combien de temps exactement mais pendant quelques frames au bout d'un moment la console va se reset et du coup là l'utilité d'ouvrir le menu c'est qu'on peut maintenir x start et ensuite b pour que ça ferme le menu et qu'en plus ça fasse le combo pour reset en même temps et du coup ça permet de timer pour pouvoir reset pile à la bonne frame la console en fait d'accord donc au moment où tu fermes le menu tu sais que le temps que la console considère que c'est reset que tu veux faire tu vas pile poil être dans le void ici voilà et là donc en fait au moment où là où le voile secret le fond noir se génère là tu reset avec la manette exact et tu réapparais et go wr avec ça donc là tu te fous de toi parce que tu as réussi à passer avec le caillou avec l'autre caillou avec l'autre caillou et go wr avec ça qui est quand même une prédiction incroyable oui j'avoue et donc là il faut qu'on explique où tu es là voilà on est on est sur le pont d'ordine si je dis pas de bêtises donc c'est le pont qu'on voit sur l'écran d'intro quoi du jeu où il y a écrit appuyer sur start et on voit une cinématique avec epona et donc là on est là en fait sauf qu'on peut bouger en fait et c'est à ça que ça a servi donc là tu étais dans le menu du début en fait même pas dans la cinématique du début quoi c'est la cinématique du début mais sans cinématique en fait d'accord dans la zone du début et l'utilité c'est qu'en fait cette cette zone du début c'est une sauvegarde utilisée par les développeurs aussi où il y a déjà des objets on a déjà la tunique verte comme on a pu le voir j'ai déjà une épée et déjà epona qui a été délivrée t'es équipé quoi voilà donc on a déjà ça parce qu'ils c'est ce qu'ils ont mis sur l'écran titre parce que c'était plus classe que qu'ils soient avec ces affaires de base qu'ils soient quand même en ligne cette sauvegarde de l'écran titre on a déjà tout ça et donc on va utiliser cette sauvegarde là pour faire le jeu quoi on va commencer comme ça quoi et là en fait il n'y a qu'un problème c'est que tu ne peux pas faire start parce que sinon tu démarrerais le jeu et donc pour réussir à rester de ça on se re suicide et oui on veut sauvegarder c'est plus rapide oui parce que ce que tu veux c'est sauvegarder et là en fait tu peux faire start parce que t'es mort donc tu as enlevé l'affichage du menu qui dit pré start pour commencer le jeu là tu arrives à aller dans le menu et donc en fait ce que tu fais c'est que juste tu sauvegardes sur la sauvegarde origine c'est ça je sauvegarde sur la sauvegarde une j'utilise la sauvegarde de l'écran à la cinématique oui en fait c'était là que tu étais quoi voilà c'est là que j'étais j'étais littéralement juste en face des ponas donc ça ça engendre un truc rigolo parce que tu fais pas tout ça pour rien vous en doutez bien ce serait quand même se faire bien bien suer pour pas grand chose c'est que ça te permet de démarrer directement avec link équipé c'est tout ce que ça fait c'est ça en fait après ça permet aussi d'arriver à cet endroit là dans la forêt normalement on peut pas y aller aussi vite pour le coup oui parce qu'effectivement le jeu te ramène pas exactement où il faut donc la sauvegarde et quand on reset ça nous remet ici probablement parce que c'est la première cinématique du jeu qui est ici ah oui d'accord c'est super pratique parce qu'on peut aller chercher la lanterne directement ici donc là il ya beaucoup moins de choses qui vont se passer on va juste commenter éventuellement un petit peu la technique des roulades parce que les roulades on va les voir tout le tout du long du coup c'est ouais là c'est quasiment que des roulades alors c'est assez important en vrai les roulades savoir que si on fait des roulades frame perfect donc c'est à dire on roule à la première frame elle on peut le voir parce que chaque roulade et les enchaînes de façon parfaite on gagne beaucoup de temps ouais donc bon c'est très important au niveau du moment parce qu'en fait c'est ça que tu m'as expliqué c'est que si x et y ne s'allument pas ça veut dire que tu as réussi la roulade frame perfect c'est ça exactement ouais si la lanterne reste grisée entre chaque roulade c'est que la roulade garder là en gros si vous voyez que la rente la lanterne ici reste grisée c'est que tu as réussi la roulade et sur le nombre de roulades au total ça fait beaucoup oui exactement par contre ce truc fonctionne pas si la lanterne est en main donc après faut regarder l'épée plutôt ah oui d'accord là on va pouvoir le voir une fois que la lanterne est dans les mains à chaque fois quand même parce qu'elle est dans les mains mais pas l'épée c'est que c'est bon ok donc là pour l'instant ça va être un petit peu de la balade je sais pas si j'accélère un peu ici on va juste chercher une clé pour faire à la suite quoi pour aller libérer talo alors du coup on a skippé une grosse partie du début en vrai normalement on est censé faire un tuto pour manier l'épée etc mais là on va direct aller on est déjà sur la phase où on doit aller sauver talo je sais comment il s'appelle en français fainir je crois voilà voilà c'est juste des roulades des roulades et s'il n'y a pas grand chose à part ça alors attends je vais juste faire un truc c'est que je vais j'hésite à baisser le son du de ta vidéo audio ouais éventuellement ce que quand j'accélère c'est pas forcément hyper confortable je vais faire ça vite fait parce que je peux on va t'envoyer moins d'idb tu vas moins faire ta maline allez c'est et je reprends donc donc là alors là tu as fait un petit jump slash on l'a vu rapidement pour aller un peu plus loin dans la cinématique tu sais exactement le faire et donc au moment où là en fait tu es bloqué parce qu'il ya la cinématique qui se déclenche mais tu as sauté et donc paf tu avances dans la cinématique ce qui te fera gagner quelques précieux mètres quelques précieuses petit peu quoi les pics aux secondes d'optimisation de tp pas ça coûte rien de le faire en fait oui c'est très simple ça pour le coup donc voilà on va les libérer les deux ennemis faut essayer de les tuer vraiment pile en même temps voilà c'est le but et là d'ailleurs tu ne réussis pas dp et tu les deux en même temps voilà j'ai un peu raté mais bon après c'est pas c'est pareil c'est toujours pareil c'est les micros optimisation à l'intérieur du jeu ça on pète la cage l'a pris une cinématique lors de 30 secondes et ensuite on enchaîne sur les chèvres c'est comme ça qu'on va gagner du temps marco c'est que des fois on va accélérer donc là on va aller donc tu as déjà épona au bord ça c'est normal par contre pour le oui au début là c'est qu'après on la perd oui tu l'auras quand même mais voilà on va jamais la perdre au final donc là les chèvres alors les chèvres il ya une part d'aléatoire malheureusement donc il ya une technique une route pour pouvoir les récupérer très rapidement mais il ya une part d'aléatoire par rapport à leur détection donc des fois les chefs vont nous détecter de très très loin et des fois il va falloir être collé à elle pour qu'elle nous détecte et c'est assez chiant à gérer des fois et là tu as eu pas mal de chance parce qu'il ya une chef vraiment qui s'est dit bon je vais t'aider pour ton wr quoi elle est partie sur la gauche et après elle est revenue j'ai pas trop compris en fait c'est vraiment que c'était mort et que j'allais devoir la rechercher celle qu'elle a là ouais celle là qu'est juste à gauche ici là on la voit partir elle fait allez moi rien à branler oui mais en fait il revient c'est trop bien et puis hop tu fais bon et elle est là elle avait compris sa mission donc tout va bien et là donc tu fais un bon temps 18 secondes c'est considéré comme pas mauvais parce qu'en fait moins de 20 secondes tu continues quoi voilà tout ce qui est en dessous de 20 secondes c'est bien en général 22 23 je continue général je j'espère avoir un bon combat près de sumo on va arriver effectivement après abo est ce que j'accélère un peu ici là c'est c'est assez intéressant parce que je vais rentrer dans la maison de beau de baudan normalement c'est pas possible on ne peut pas rentrer dans la maison pour aller chercher les bottes de plomb à ce moment là c'est la raison pour laquelle on peut rentrer là dedans et aller chercher les bottes de plomb c'est que on a déjà libéré épona en quelque sorte donc avec la sauvegarde de l'écran titre comme si on avait déjà sauvé épona au village kokoreko et ça débloque aussi le fait que tu puisses aller lui parler voilà c'est une fois qu'on sauve on sauvé épona on peut avoir les bottes de plomb c'est pour ça qu'on peut déjà le faire ça et là le texte est buggy normalement on doit lui parler cette fois normalement c'est une cinématique entière on doit lui reparler à chaque fois c'est assez buggy là et on va faire le combat contre beau que tu connais bien bah le meilleur combat combat que j'ai mis mon t-shirt speedon never forget de ton combat de beau de speedon c'est là où on vous disait que justement on va avoir besoin de vous c'est que si vous pouvez nous retrouver un clip d'un beau dégueulasse comme on dit ça nous intéresse parce que là tu vas avoir pour le coup un super beau on va en parler il n'y a que de la chance vu que tu fais tout le temps la même chose toi et t'espères que beau lui soit gentil quoi mais beau il a trois attaques possibles soit il va à droite soit il évite ton attaque soit bah il fait la même attaque que toi et du coup bah on se rentre dedans tous les deux là il n'a rien fait sur la première phase il peut aussi ne rien faire donc là il était il était vraiment pas là quoi voilà sur la deuxième phase il peut pas ne rien faire par contre il fait forcément quelque chose donc c'est un peu t'as un peu plus de chance de te faire avoir et après c'est vraiment que du bourrinage donc faut vraiment bien bourriner comme il faut le bouton pas parce que là faut mâcher le bouton en fait c'est du sumo quoi une fois que tu l'as attrapé là tu as du bol donc tu le tapes et en une fois tu le sors il faut voir ce que ça représente un mauvais beau ça peut durer deux minutes quoi ah bah tiens il y a un clip de xf ah super et bien merci beaucoup ça c'est bien que vous fassiez ça voilà n'hésitez pas à le namex si tu peux faire un document où on enregistre tout ça éventuellement tous ces liens ce serait super ou quelqu'un d'autre mais si j'ai mon à mec disponible je prends mon à mec et donc voilà le beau est passé et donc tu t'es dans un temps là t'es dans une bonne run pour démarrer tête c'est c'est un bon démarrage on est d'accord que c'est sous les 7 minutes 10 pour la run mode c'est très bien donc là tu es à 7 07 tu as 5 secondes d'avance sur ton pb et surtout 5 secondes 5 d'avance sur le record du monde à ce moment là là on est reparti là ça va enchaîner l'histoire normalement il n'y a pas grand chose oui on fait une sauvegarde aussi oui alors pourquoi on sauvegarde alors voilà ici on fait une sauvegarde en sortant de la maison ça va servir plus tard quand on entrera dans le temple de la forêt donc faut pas oublier il faut juste pas oublier c'est ça qui est j'ai fait une sauvegarde en sortant la maison de beau ça servira dans tu peux sauvegarder 20 minutes un peu moins d'accord oui donc tu as 20 minutes pour sauvegarder mais faut le faire quoi non il faut sauvegarder vraiment il faut sauvegarder ici il faut que la sauvegarde elle soit dans la maison de beau enfin là si j'ouvre la sauvegarde je serais dans la maison devant les le coffre des bottes de plomb il faut que ce soit cette sauvegarde là ok donc là oui on a du dialogue on fait continue notre aventure de roulade toujours la roulade la roulade éternelle la roulade la plus rapide donc là après on va arriver dans les dans la prison d'hyrule j'accélère encore ouais là on va skipper des cinématiques on va péter la caisse et alors on est devenu loup entre temps mais c'est normal ça fait partie du jeu donc considère que vous connaissez le jeu un oui là donc là c'est vraiment que des dash en loup il n'y a pas vraiment d'optimisation comme les roulades c'est juste pour une a et enchaîne les dash quoi là tu fais quand même un petit peu on va dire les énigmes classiques du jeu mais rien de très particulier quoi là il n'y a vraiment rien de particulier à cet endroit là bon par contre à partir de là il commence à avoir des trucs il ya là on peut skipper un texte avec midona que j'ai raté donc si on saute un peu plus à gauche on est obligé de tomber un là quand je saute l'escalier se pète dans l'eau c'est pour découvrir la mécanique des escaliers qui cassent du jeu oui l'escalier est obligé de se péter par contre on peut skipper le texte de midona normalement parce qu'il faut que tu tombes faudrait que tu tombes ailleurs c'est ça en fait il faut passer à gauche carrément de l'escalier en fait il faut accrocher le bord gauche de la plateforme jaune là ah ici ouais voilà il faut vraiment passer à gauche de tout ça quoi là j'ai bon dedans quoi ah oui tu n'as pas été assez haut quoi ouais pas assez à gauche surtout parce qu'on rappelle que les sauts sont automatiques oui et donc en fait c'est quand tu arrives au bord que je déclenche quoi oui donc il fallait juste que je mette le stick un peu plus haut gauche pour skipper le truc quoi et là tu as ce dialogue là qui c'est ça qui se déclenche voilà on va en parler parce que c'est dans ces petites optimisations qui vont que des choses vont arriver et là c'est pareil il y a un autre trick oui quand quand on fait les sauts avec midona là quand il ya un dialogue donc que quand il ya un dialogue on peut donc sur le dialogue normalement là voilà dès que le dialogue se termine on peut skipper le fait que midona aille là bas et qu'on attende j'aurais pu sauter direct ça gagne un peu de temps 0,5 secondes quoi là je l'ai raté on en verra des réussis vous verrez la différence oui là on doit attendre midona normalement on peut sauter direct mais t'as qu'une seule frame donc là c'est pour ça quand on t'entend d'ailleurs mâcher le bouton parce que tu pris un peu pour que tu sois dans la bonne frame quoi mais c'est vraiment faisable que quand il ya un dialogue donc sinon on peut pas le faire oui c'est si tu fermes la boîte de dialogue en même temps que tu sautes je suppose ça doit faire un jeu c'est ça alors là on peut pas le faire quoi ouais et là sur le prochain on peut le faire mais je crois que tu l'auras aussi moi c'est pas des run killers c'est pas partie des éléments c'est des petits optiques disons que dans la moyenne tu aimerais en avoir plus de réussis que de pas réussis mais c'est pas ça qui te fera reset une run quoi et là il ya un texte qui peut aussi j'ai réussi ici là ouais juste en sortant là on peut skip un dialogue avec midona ah oui alors on le voit je crois que le record du monde que vous allez voir ici là sur le pb vidéo lui se le tape dans le pb vidéo regardez bien vous voyez là il a ce petit dialogue là vous avez vu passer le petit dialogue ici et ben c'est quelque chose que toi tu n'as pas donc pareil ça fait gagner deux secondes peut-être et je sais pas exactement bon c'est après ça cumule quoi voilà aussi il ya plein de petits trucs comme ça frame perfect dans le jeu ça s'accumule vite et vu que ça dure 2h40 faut rester concentré longtemps et avoir de la chance vers le début des trucs comme ça après il a moins ouais là t'as une route optimisée pour éviter de te faire toucher par les ennemis je suppose bon c'est juste vraiment pour aller vite ils touchent jamais les ennemis ouais ici tu t'es jamais fait attraper ici alors si là oui en montant ici ça arrive de se faire toucher c'est vraiment pas de chance là quand les osos arrive ici et donc tu fais le bruitage des animaux tu veux faire le bruitage oh non tu tiens vraiment mais non c'est que tu l'as fait là ah je l'ai fait dans le tu l'as fait dans le jeu tu l'as fait dans le wr écoute c'est pas moi bon voilà on arrive à zelda on peut skip les cinématiques tant mieux parce qu'elles sont vraiment longues les cinématiques là j'ai accéléré un petit peu et on est de retour vers le village du début du jeu et on a un autre truc tu me dirais quand le sortir n'oublie pas qu'on a la carte ah oui on a la carte oui pour expliquer le trajet alors qui est ce personnage que fait déjà tu peux revenir un peu en arrière quand on arrive voilà alors ce personnage c'est juste un c'est juste un moblin en vrai je crois qui va nous permettre de faire un glitch pour sortir de du monde de la lumière et entrer dans le crépuscule on va utiliser cet ennemi pour faire un glitch alors là déjà c'est un peu c'est un peu chiant quand on arrive là parce qu'en fait va falloir qu'ils nous suivent jusqu'à jusqu'au bout là jusqu'en suivant le pont et tout au début c'est un peu chiant parce que il a pas toujours la même position et des fois il est super loin il faut aller le chercher là ça va j'ai eu de la chance là on récupère des rubis pour pour plus tard pour pouvoir payer le canon oui voilà là en fait il est en train de nous suivre l'ennemi derrière il va nous servir pour faire un glitch pour pouvoir sortir entrer dans le crépuscule normalement là on n'a pas le droit de sortir parce que midona elle nous dit non non tant que tu n'as pas été chercher le bouclier et l'épée que tu as c'est ça que je comprends pas que j'ai déjà mais elle considère que je les ai pas normalement tu les a pas vu voilà parce que tu les a pas dans ton menu c'est ça pardon si tu affiches le menu on voit pas le bouclier et l'épée en fait ouais voilà alors j'ai déjà le bouclier et l'épée mais si je mets start en fait je les ai pas dans l'inventaire l'épée et le bouclier tu peux pas aller les chercher non plus d'ailleurs donc voilà là on va servir de l'ennemi pour passer par dessus le trigger qui nous empêche de sortir enfin qui nous empêche d'entrer dans le crépuscule plutôt et donc voilà donc ça c'est exactement la position qu'on veut on veut que donc l'ennemi soit pile sur la tâche blanche va falloir faire du frame advance et revenir exactement à l'endroit voilà vraiment c'est pas évident comme trick faut vraiment pousser l'ennemi de sorte que je peux revenir un peu en arrière voilà donc là en fait j'attends à cet endroit là qu'il fasse une attaque donc j'essaie de faire en sorte que l'ennemi il soit sur la tâche blanche qu'on voit ici là pile devant celle là la tâche blanche donc j'essaie de mettre l'ennemi ici et moi j'essaie de faire en sorte d'être juste derrière la petite ligne noire voilà que tu montres ici ouais donc il faut réussir à positionner l'ennemi là et que nous on soit positionné là donc c'est vraiment pas évident à gérer parce qu'il essaie de nous attaquer régulièrement et tout et ensuite une fois qu'il attaque là je vais faire un backflip un backup et ensuite l'attaquer et le but ça va être de faire une deuxième attaque quand il va être en l'air pour pouvoir sauter super loin et éviter la zone où midona nous dit non non ça marche pas va chercher le bouclier et donc là on voit bien donc si tu continues après que ça va marcher du coup je vais passer par dessus et ça va déclencher la cinématique de de qui nous permet de sortir en fait de rentrer dans le crépuscule et ce qui est important en fait c'est que la zone de trigger qui déclenche midona qui t'empêche de sortir elle est au sol oui et la zone de trigger qui déclenche la cinématique qui démarre là elle est dans le fond elle touche pas le sol et donc on voit que là tu ne touches pas le sol il faut que tu arrives à atteindre une certaine distance sans toucher le sol en fait pour déclencher le trigger qui est derrière et là en fait tu ne touches pas le sol si tu touches le sol c'est perdu en fait ça dès que tu touches le sol ça fonctionne pas tu as midona qui parle donc c'est c'est assez intéressant du coup qui est le trigger en l'air et le trigger au sol et que ça marche si l'autre trigger était au sol bah je pense pas que ça marcherait du coup oui parce que tu sais il serait peut-être trop loin après l'aurait peut-être mis plus près puis ce serait plus facile à faire mais surtout c'est que si tu déclenches si tu fais le le void qui te remet dans les menus qui te donne les options t'es obligé de faire ça pour continuer le speedrun pour continuer le jeu en fait oui parce que voilà en fait normalement on peut genre si un débutant commence à faire le jeu il pourrait même pas se dire bon bah moi je vais chercher l'épée et le bouclier parce que ce truc là est trop dur peut même pas faire ça parce que si tu essayes d'aller chercher l'épée et le bouclier dans le village ça fonctionne pas parce que tu as déjà l'épée et le bouclier sur le dos et du coup ils sont pas disponibles donc t'es obligé de faire ce trick pour sortir si tu fais le back in time t'es obligé donc là on va avoir des combats c'est assez basique est ce que tu veux qu'on aille voir la carte vite fait marco ouais on peut ouais on va expliquer des trucs parce qu'on vous a préparé ça aussi parce qu'on est vraiment des gens préparés ce soir on vous a préparé la carte d'hyrule tout simplement pour vous montrer la route normale du jeu et la route du speedrun parce que c'est vraiment pas la même chose et c'est très difficile à lire quand on regarde uniquement le speedrun normalement on est d'accord que on démarre ici oui au village je vois pas trop ce qui est écrit moi c'est un peu petit c'est mieux ah oui je peux zoomer je peux zoomer mon jeune ami mais attends on est on est préparé on n'est pas préparé on est donc là c'est le ranch d'accord donc nous on démarre à lynx house quoi typiquement on démarre à lynx house oui là d'accord ici là c'était le village qu'on n'a quasiment pas vu en fait oui au début voilà on on se balade les chèvres dans l'enclos là ici et on remonte alors attend des mains je sais pas si tu veux parler de la route du speedrun ou la route normale ça dépend qu'est ce que tu penses être le plus c'est quoi la route normale est ce que là déjà tu tu quittes beaucoup la route normale ou pas un petit peu après c'est des tout petits détails quoi je sais pas si non 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 là on va où dans le speedrun et on irait où normalement dans le dans le jeu typiquement le début est relativement similaire on skippe juste quelques petites phases en fait on skippe le tuto avec l'épée et on skippe le premier le premier moment on doit récupérer les chèvres mais sinon c'est globalement c'est la même chose le début de base c'est tu passes beaucoup de temps dans le village ensuite les enfants sont kidnappés puis toi aussi tu es amené dans les cellules du château mais alors les cellules du château je sais pas si on va vraiment le montrer parce que c'est un gros aller-retour c'est juste anecdotique quand on y va parce que c'est téléporté en fait ouais ouais c'est comme si on se téléportait là bas puis on revenait quoi mais voilà en gros tout le début se passe dans les bois dans le speedrun et en casu on passe un petit moment dans le château et ensuite on revient dans les bois et après une fois qu'on sort et qu'on arrive dans le crépuscule là ça commence à changer mais là c'est vrai que là niveau route casu route pour l'instant c'est la même chose d'accord donc on continue mais en tout cas rappelle toi que nous avons cette magnifique carte interactive au besoin pour je te dirais à partir du moment où ça dévie d'accord très bien continuons ce que tu veux que j'avance un peu c'est important c'est combat est ce que tu veux expliquer un peu les mécaniques voilà il n'y a pas grand chose jusqu'à l'orly master sword bah c'est pour ça donc là ouais tu peux avancer là c'est juste on apprend la charge de midona ensuite ensuite on continue on fait des combats alors par contre il ya un truc intéressant c'est qu'on va skipper le le calice de la lumière qu'on est censé récupérer après pour ramener la lumière alors vraiment là on essaie récupérer le calice pour récupérer les boules de lumière on va pas le faire on va le skipper parce qu'on n'a pas besoin n'a pas besoin de remettre la lumière dans ce monde là ah oui c'est vrai ça et comment tu fais pour pas le faire eh ben on utilisera le boomerang plus tard pour sortir de la forêt là normalement on récupère les insectes normalement à droite ici là là où on est à droite il ya un autre chemin et c'est par là normalement qu'on sort de la forêt mais là on peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore fini le donjon ni le crépuscule midona nous empêche mais on pourra faire un glitch pour sortir de la forêt une fois qu'on aura le boomerang donc d'abord il faut qu'on aille chercher le boomerang le boomerang c'est un demi boss qui le possède oui donc là il ya un raccourci dans la grotte ça c'est normal tout ça c'est pas ce qu'il ya dans le jeu oui oui voilà c'est ça est ce que tu veux que j'accélère ou pas oui tu peux accélérer là jusqu'à l'heure les master sword en vrai que là on avance on avance normalement on est censé récupérer les perles de lumière ici mais là je ne récupère rien du tout parce que j'en ai pas besoin tu vas vraiment tout droit là où tu veux aller quoi je veux voilà c'est arrivé au combat contre les monstres du crépuscule au nord de la forêt parce que je vais me servir d'un ennemi pour aller en dehors de la map normal la master sword early donc là ouais ça va dévier de ouf de la route de base pour le coup donc c'est cet ennemi là si je ne me trompe pas voilà cet ennemi là on va s'en servir pour aller au dessus sur l'espèce de colline juste au dessus là là et en fait tu fais un tu le manipules son comportement c'est ça ouais bah en fait je le au début quand j'arrive dans la zone je lui fais une petite attaque pour qu'il me suive en fait si tu fais pas ça il suis pas tout de suite ça me permet de savoir pas de faire les bons mouvements pour qu'ils me suivent exactement où je veux en gros bah ouais faut amener l'ennemi vraiment très proche du mur faire une charge de midona et ensuite lâcher la charge de midona pour le tuer pile quand ça à son bras est vraiment vertical en hauteur c'est là oui c'est ça qui compte c'est comme ça que tu as un ton repère c'est la position du bras ici ah ouais donc là il est vraiment bien droit au bras est presque vertical quand il est quand il est vraiment très très haut là je sais qu'il faut lâcher b et la position de link est très importante il faut vraiment il faut vraiment se décaler sur la gauche de l'ennemi là on le voit là on voit que tu passes et paf et tu arrives en fait là t'es out of bound et là voilà je suis en dehors de la normalement tu devrais pas pouvoir c'est une zone qu'on n'atteint pas normalement oui et à partir de là donc tu me dis ce que tu me diras quand tu veux qu'on aille sur la carte mais mais là on est on est plus du tout où il faut quoi d'ailleurs vous allez voir ça va glitcher un peu les textures elles sont pas faites pour être affichées comme ça ça sent un peu étudiant et là tu retournes dans le jeu voilà et là je suis revenu dans le jeu mais un endroit où on n'est pas censé aller avant très longtemps pour le coup on n'est pas censé arriver là avant au moins d'avoir fini les trois premiers donjons quoi ah oui d'accord donc là tu es vraiment dans la deuxième partie du jeu quoi c'est ça ouais et donc tu actives la téléportation et donc non ça c'est juste on doit jouer le champ pour ouvrir le passage ah oui tu es obligé là ouais ça tu es obligé c'est juste vraiment pour ouvrir le passage sinon la porte est fermée c'est pour juste pour progresser dans les voies perdues là le seul intérêt pour lequel on vient là c'est pour aller chercher l'épée de légende en fait parce que l'épée de légende permet déjà ça fait plus de dégâts et en plus ça permet de se transformer en link et en loup quand on veut parce que là tu choisis pas c'est imposé par le jeu là je suis bloqué en loup tant que j'ai pas la master sword et dans le jeu de base voilà tant qu'on n'a pas fini les trois premiers donjons on est en loup dans les phases de crépuscule et on est en humain dans les phases de lumière et on n'a pas le choix quoi donc là rien de très particulier à part que tu es quelque part où tu ne devrais pas être et que tu as passé la moitié du jeu d'un coup là tu vois en gros la première moitié quoi mais tu vas quand même devoir faire les choses qu'il y avait dans cette première moitié de jeu c'est juste que tu vas mieux être équipé que ce que tu devrais c'est ça c'est ça je vais devoir quand même faire quelques donjons du début bon en vrai je vais finir que un donjons sur les trois premiers mais c'est déjà c'est on est grand ni pour cent je le rappelle d'habitude c'est sept minutes un speed run de zelda ni pour ça c'est pas 2h40 mais c'est quand même bien d'aller chercher tout de suite déjà parce que c'est au début à la forêt puis en plus ça permet de se transformer en humain et ça c'est forcément parce que tu vas pouvoir te transformer en humain à des endroits tu ne devrais pas pouvoir te transformer en humain je suppose c'est ça donc là on va pouvoir aller chercher la master sword y'a pas de n'avait pas grand fond de juste rattraper ce qu'elle quitte le trouver dans ce labyrinthe moi c'est toujours même endroit lui pardon là t'as rien à faire je dirais tu as pas de gains ou de perte de temps véritablement je suis pas vraiment non il ya vraiment pas grand chose ou des trucs qui n'arrivent jamais ouais là voilà il faut juste le toucher trois fois là il faut attendre avant de pouvoir leur toucher il faut tuer un ennemi et ensuite attendre qu'ils sont dans sa trompette pour pouvoir le toucher donc là en attendant j'essaye de choper des rubis j'attends une des qui souffrent dans sa trompette je le touche rebelote on fait exactement la même chose faut tuer un ennemi attendre qu'ils ressous dans sa trompette voilà j'essaye d'aller choper des rubis hop on reviendra sur cette histoire de rubis mais globalement dites vous que pour l'instant dès qu'il peut il va chercher des sous c'est ça dès qu'il peut trouver environ 40 rubis comme ça éparpillé un peu partout l'argent exactement c'est important et l'argent et donc voilà donc on va pouvoir aller chercher voilà il ya deux rubis qu'on pop mais bon ça vaut pas le coup de prendre des rubis de faire des détours pour prendre des rubis quoi donc là on active le puzzle de la master sword que les gens qui ont fait le jeu normalement connaissent bien donc là effectivement en speedrun ça n'a pas de sens de se galérer parce que tu sais tout le temps la même chose c'est toujours même set up tu n'as même pas besoin d'apprendre différentes patterns de d'ennemis parce qu'ils ont toujours mis de la même manière quand tu arrives quoi ouais toujours exactement la même chose donc là donc j'accélère un peu parce que c'est particulièrement chiant comme phase en speedrun on va pas se mentir toi ça te permet de lire le chat boire un café aller aux toilettes ouais il faut quand même que je bouge mais bon voilà on skip la cinématique on prend la master sword et là la cutscene de la master sword on peut pas skipper la cinématique celle là là elle est trop importante elle est trop classe celle là on peut pas non c'est une cinématique de deux minutes qu'on peut pas skipper ils ont jugé que c'était trop important j'imagine bah en même temps c'est la plus belle des cinématiques du jeu tu récupères la grosse épée bon j'accélère un petit peu tu m'en veux pas marco non bah vas-y vous m'en voulez pas sur le chat regardez la cinématique sera terminée on va être obligé de se téléporter à la seule warp qu'on a activé un co sud de la forêt voilà ok on est reparti maintenant qu'on peut se transformer en link comme on veut on peut rentrer dans le temple de la forêt et c'est pour ça que du coup qu'on n'a pas besoin du tout de règle de récupérer le calice de lumière parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans les zones de crépuscule on est bloqué en loup et dans les zones de lumière on est bloqué en link mais là vu qu'on peut se transformer comme on veut on peut se transformer en link dans les zones de crépuscule ce qui va nous permettre de rentrer dans le donjon de la forêt parce qu'il faut utiliser la lanterne pour brûler une toile pour entrer dedans on va pouvoir entrer dans le donjon de la forêt maintenant qu'on a fait ça et donc c'est pour ça que ça fait un peu aller retour là on repasse où on est déjà passé mais on n'a pas le choix donc tu es obligé de se téléporter de là où on était en fait c'est toujours un peu la même philosophie dans les jeux ou comme ça on fait des allers retours dans certaines zones ton but là c'est que tu as été dans une zone et tu l'as fait en entier alors que tu aurais dû revenir tu aurais dû faire du backtracking beaucoup plus tard dans jeu pour aller faire ça là tu t'es là autant faire ce que puis en plus ça va t'avantager plus tard pour le speedrun tu vois donc effectivement tu évites le backtracking globalement c'est vraiment le bon là tu es obligé d'en faire un petit peu mais c'est très léger par rapport à la réalité du backtracking que tu aurais dû faire clairement j'accélère un petit peu donc d'ailleurs il s'est un peu buggé parce que là je suis en train de marcher dans le poison c'est juste un bug de texture normalement tu es censé utiliser enfin il y a un singe qui vient et qui utilise la lanterne pour enlever le poison là on voit pas le poison partir parce que il n'y a pas encore le crépuscule qui est parti du coup tant que le crépuscule est pas parti on voit pas le l'effet qui se dissipe donc là voilà on tue l'ennemi qui nous a servi sympa désolé tu as accompli ta tâche merci de m'avoir permis d'aller passer out of bound mais maintenant tu ne sers plus à rien je vais te tuer il y a des ennemis comme ça qu'on est obligé de tuer de toute façon il y a des quelques combats indispensables et obligatoires donc on retourne à l'entrée du donjon voilà donc ça c'est l'entrée du donjon et on peut rentrer dedans vu qu'on a la lanterne et là est ce que vous souvenez de la sauvegarde en sortant de la maison de beau voilà donc qu'est ce que tu fais ici exactement alors là du coup comme si tu peux revenir un tout petit peu en arrière quand on voyait link quand même là ou non quand on voit vraiment ligne dans le jeu voilà donc là en fait en gros il faut tomber dans le vide donc à chaque fois qu'on veut on va faire un back in time en fait comme au tout début le but c'est de revenir sur l'écran en titre donc là en gros ce que je veux faire c'est tomber dans le vide donc dans le donjon il se trouve qu'on peut réussir à trouver une zone où on peut tomber dans le vide là on peut clipper à travers le mur ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un jump slash et je vais sauvegarder mon jeu parce que je vais avoir besoin de la sauvegarde actuelle dans le saut là c'est ça ouais donc dans le saut là je vais faire une sauvegarde après on peut sauvegarder un peu n'importe quand là ça fait partie du setup mais en gros voilà vu que je vais revenir vu que je vais faire un back in time et que je vais arriver dans l'écran titre avec épona encore une fois avec press start etc il faut forcément que je sauvegarde sinon je vais perdre ma sauvegarde donc là il faut vraiment que je fasse une sauvegarde tout de suite pour pouvoir revenir dans le temple de la forêt après ok donc là je sauvegarde mon jeu sinon bah ma sauvegarde est perdue donc là tu fais une troisième sauvegarde voilà et donc là je vais reset heureusement qu'il y a trois sauvegardes dans le jeu quoi ? heureusement qu'il y a trois sauvegardes dans le jeu après j'en ai besoin que deux techniquement et là ah oui là on te voit passer à travers la texture et là je reset la console du coup avec xb plus start toujours et comment tu sais que c'est le bon moment c'est parce que tu sortes la pause ? parce qu'en fait en gros pendant que je pendant que c'est en train de sauvegarder si tu reviens un peu en arrière encore 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 quand il y a écrit c'est en train de sauvegarder voilà pendant que c'est là c'est en train de dire en gros le jeu est en train de sauvegarder ne résétez pas la console pendant que ça c'est en train de se faire je maintiens x start euh non attends qu'est ce que je fais déjà ? je maintiens tout sauf b donc c'est xb start oui c'est ça je maintiens oui c'est ça je maintiens x et start et là après quand le dialogue va me demander si je veux continuer à jouer je vais bouriner a d'accord et je vais maintenir b juste après avoir mis oui là d'accord là tu maintiens b et le temps du fond du haut noir en fait ça prend ça reset au moment où le void le reset et on arrive sur l'écran titre donc exactement comme tout à l'heure en fait mais alors pourquoi tu fais ça ici alors voilà du coup là c'est ça la question que même moi je comprends pas forcément mais en gros là on va appuyer sur start en tombant dans le vide alors je sais pas si on va l'entendre mais link va crier dans le menu actuellement là là il a écrit attendez je vais je le remets pour écouter bien le cri de link dans le menu on l'a entendu ah oui il meurt en fait dans le menu c'est horrible et oui attends je vais je vais je vais je vous le remets un peu plus fort c'est c'est complètement horrible ce cri oui ce cri c'est 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 dégueulasse je veux dire faut pas faire ça écoutez bien toi tu l'entends pas parce que tu n'as pas le retour mais c'est j'ai mis un peu plus fort et c'est vraiment horrible j'espère que vous l'avez entendu mais c'est quand même c'est c'est un peu rude on va pas se mentir mais 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 ça fait ah ouais non c'est particulier oui voilà du coup le but c'est de d'ouvrir le menu de choix de fichiers pendant qu'on est en train de tomber dans le vide et du coup ça met le jeu dans un état bizarre je sais pas pourquoi ça marche comme ça par contre mais là du coup on va ouvrir la sauvegarde de qui était en sortant de la maison de beau et là il y a 20 minutes dans une autre cinématique qui n'a rien à voir la cinématique du roi bublin alors j'avoue que là je sais pas pourquoi ça fait ça j'ai pas les je ne connais pas un développeur du jeu pourrait nous expliquer peut-être si jamais alors note pour plus tard vu que ça c'est quelque chose que l'on ne sait pas éventuellement si on trouve la réponse marco si on a des détails et s'il y a des gens qui s'y connaissent suffisamment dans le détail du codage de du développement de de twilight princess et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp sur discord je vous écouterai attentivement voilà ça doit être expliqué sur zadlaspeedrun.com très probablement mais c'est une histoire de scène en gros ça charge la scène de la maison de beau mais pas au bon endroit et c'est ouais c'est assez bizarre mais du coup ça voilà en gros la raison pour laquelle on fait tout ça au final oui parce que là tu t'es quand même bien fait chier pour entrer dans un donjon du début ouais du coup en gros le but survient encore un peu en arrière quand on a vu la cinématique avec king bublin là où il y avait de l'herbe sur l'alpensérule encore avant encore avant c'est vrai que je pense pas que c'était si long le but c'est d'avoir cette cinématique c'est important qu'on qu'on ait accès à cette cinématique le fait de pouvoir skip cette cinématique et reset la console en même temps ça va activer un ce qu'on appelle un flag dans la mémoire du jeu donc c'est genre un événement en fait un événement le jeu il dit ok ce truc là est déjà fait c'est bon je note ça a été coché quoi en gros le fait que la cinématique a été vu et skipper ça il l'a coché dans sa mémoire et du coup ce flag là il est lié au flag qui permet de récupérer les singes dans le donjon après en gros en skippant cette cinématique ça coche aussi la case tu as récupéré les singes dans le donjon bravo d'accord donc en fait c'est tout ça c'est pour que t'es pas aller chercher les singes dans le donjon voilà et donc ça va nous permettre quand on va ouvrir une porte parce que ça c'est plus court que d'aller chercher les singes dans le donjon forcément voilà c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher tous les singes oui d'ailleurs on est c'est vrai qu'on entend la musique de la maison dans la cinématique exact et oui là on entend très peu ça fait tout 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 qu'est ce qui se passe le jeudi attendez et on est à 25 minutes de run et oui mais il se passe beaucoup plus de choses au début qu'à la fin oui clairement après ça c'est vraiment compliqué ce truc là non mais c'est bien justement je pense qu'on fasse stream et qu'on explique ce genre de choses en détail parce que on peut apprécier regarder moi j'ai regardé des heures de Twilight Princess de toi qui speedrun sans forcément comprendre le détail de tout ça mais là au moins ce sera fait c'est pour ça qu'on fait les missions merde c'est pour encore plus apprécier ton travail et du coup voilà donc là on a dit au jeu voilà j'ai déjà libéré les singes et c'est pour ça qu'on avait sauvegardé dans le temple de la forêt maintenant on récupère notre sauvegarde et on est au début du temple de la forêt les singes là je ne les ai pas tout de suite les singes on les verra en ouvrant une porte à un moment comment il s'est fou que vous ayez trouvé ça parce que le lien de cause à effet est pas évident j'avoue je ne sais pas comment ils ont trouvé ça ils sont incroyables je ne sais pas et là vu qu'on n'a pas le lance pierre c'est un peu chiant on est obligé d'utiliser des noix mojo pour tuer les araignées alors là justement il y a une fast rate on va dire qui est de monter directement en évitant de voir cette araignée parce que elle le problème c'est que dès qu'elle te touche chez l'enfer tu retombes c'est galère quoi mais dès qu'elle te voit en fait elle te charge en plus elle te fonce dessus oui voilà c'est ça elles sont hyper agressives c'est les fameuses araignées rouges elles sont plus agressives et donc là tu fais la backup qui est d'aller chercher une noix pour tirer sur la c'est quoi c'est rng tu tentes ta chance des fois c'est quoi la règle selon on regarde l'araignée si je vois qu'elle regarde déjà vers moi ça sert à rien de tenter de monter quand on va direct chercher la noix il est dans l'autre sens des fois je tente de passer parce que la façon dans tel pop c'est aléatoire ouais c'est complètement aléatoire tu peux vraiment pas le maîtriser mais tu peux passer sans la tuer ça gagne leurs quatre quatre secondes voilà je l'ai pas fait après c'est assez rare de pouvoir passer non non effectivement je t'ai vu le faire de temps en temps mais c'est pas c'est pas le truc le plus commun quoi là et donc on va allumer les 14 pour pouvoir monter la plateforme ici là rien à faire de cette grosse araignée qui ne t'a jamais touché de toutes les fois où je t'ai regardé vraiment elle n'existe pas non jamais touché et l'on voit la porte c'est super marrante tous les singes qui arrivent hop ça y est quatre singes parce que normalement alors si on explique un petit peu le donjon est réparti en des pièces tout autour et je tu fais une pièce tu vas libérer un singe je fais notre pièce sur libérer un autre singe et donc c'est un petit peu long et un peu fastidieux en 100% touché de le faire pour le coup on par ailleurs non tu fais pareil d'accord ouais il n'y a rien à aller chercher qui à part les singes quoi on va quand même dans certaines salles pour des quarts de coeur et la boule voilà c'est bon voilà du coup les quatre singes permettent de passer ici parce que le méchant vilain boss avec son boumangue il a pété le pont salaud et on va arriver au boss et voilà du coup ça skie vraiment une grosse partie du donjon la première grosse partie du nom tu fais toute la première partie qui qui est ouais tu fais plus de la moitié du donjon qui est sauté en fait bon c'est pas un donjon très dur ni très complexe c'est un tout premier mais mais ça reste forcément un petit peu long merci pour les gens qui mettent des clips ça fait super plaisir là je vois qu'il y a justement quelqu'un qui a mis le clip de pour sauter la l'araignée et du coup alors on va expliquer il y aura peut-être des clips à poster aussi dans le chat potentiellement parce que en fait alors on va vous le remontrer rapidement quand arrive le voilà quand on arrive le singe t'attend sur son totem et il dit ok à partir de maintenant link c'est entre toi et moi peu importe ce qui se passe je vais sauter et je vais sauter au minimum deux fois et au maximum on sait pas combien mais enregistrer c'est 20 chez toi c'est 20 sauts et je sais que le clip existe parce que c'est impressionnant et quelqu'un va retrouver le clip du 20 genre je n'en doute pas et là toi tu as le plus court en fait tu as de la chance là pour le coup il fait deux sauts au minimum possible et un petit coup dans une zone sensible de son corps et il sera complètement wipe et il te permettra d'obtenir ton ami le boomerang et d'ailleurs normalement on n'est pas censé arriver ici avec cette épée là oui donc forcément tu le défense normalement on est obligé de le faire en deux cycles là on peut le faire en un cycle avec la master sword voilà donc là tu peux passer à cinématique en gros du coup maintenant la seule raison pour laquelle on vient là c'est juste pour aller chercher le boomerang on n'a absolument pas besoin de finir ce donjon donc on prend le boomerang là ensuite je vais sauvegarder et reset la console pour revenir à l'entrée du donjon ce qu'on appelle un save warp et voilà on va partir en fait on va partir ah oui parce que tu n'as pas moyen il n'y a pas de champ encore qui te ramène au début du donjon tout ça quoi non ça il n'y a pas non tu sauvegardes et tu reset et ça te ramène en fait c'est comme si tu étais mort en fait bah ouais ça fait le même effet quoi c'est juste que c'est plus dur là tu as 15 secondes d'avance sur ton pibi et 11 secondes d'avance sur le corps du monde on est sur une belle run mais comme on a pu voir ça c'est ça s'est super bien passé jusque là voilà on arrive à l'entrée du donjon et donc là notre prochain but ça va être de sortir de la forêt sans avoir fini le donjon ce qui normalement n'est pas possible le midonna nous empêche là on va se téléporter au sud de la forêt parce que c'est là où la sortie est alors on voit la carte alors ouais peut-être on va pouvoir ouvrir la carte ouais tu vas nous dire où on va ouais je vais te dire où on va bah après ça va être le même endroit qu'en casu sauf qu'on n'aura pas fait le donjon quoi ouais mais c'est déjà ça donc normalement on est forest temple ici exact ouais et et là tu veux aller toi sur la plaine d'hyrule ouais c'est celle là ouais 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 c'est ça donc faut sortir de la forêt et je sais pas exactement où est l'endroit où midonna t'empêche c'est coro c'est cet endroit là et normalement là tu peux pas passer quoi voilà normalement là tu peux pas passer parce que t'as pas fini le temple de la forêt midonna t'empêche mais avec le boomerang tu peux faire un glitch permet de sortir quand même et du coup ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a quand on a été chercher la master sword c'était le sacred grove qui est à gauche là ah t'as été faire ça là voilà ça on a été le faire parce que non tu peux pas parce que tu peux pas passer là tu peux pas atteindre cette zone là d'ailleurs on voit oui il y a là où il y a écrit thrill shop même un peu en dessous le rond en dessous de thrill shop c'est là où on a fait l'early master sword ah oui c'est là que t'as en fait t'as sauté de là à là quoi non c'est non c'est en dessous ah c'est de là à là en dessous ouais de là à là voilà c'est là c'est ça qu'on a fait c'est ici que t'es passé d'accord oui ok super intéressant d'avoir ces détails là donc je peux même faire des petits traits tu vois attends je vais juste anticiper on va te mettre le speedrun le speedrun ça va être par contre je peux pas écrire non faut que je vois quand c'est zoomé non je peux pas quand c'est zoomé c'est un peu c'est un peu la tristesse ah oui c'est pas grave on notera mais ah si mais faut que je d'ajout mais que je zoom mais là en gros toi t'as fait ça mais tu vois ça ça bug le trait n'est pas à l'échelle d'accord c'est ça mon souci vois tu je peux faire des traits mais c'est c'est pour aussi important sinon on pourra juste expliquer oui on va expliquer non mais c'est bien d'avoir la carte tu vois de pouvoir se poser de regarder la carte plutôt que de le faire dans le jeu parce que la carte du jeu est quand même un peu moche mais mais là voilà on va on a la carte donc autant en profiter ok donc là tu vas on va repartir de là et aller dans la plaine d'hyrule c'est parti exactement donc on voit bien que t'es là et et que ça continue et là on va atteindre ici c'est ça donc là on va voir le premier enfin le premier glitch avec le boomang du coup qui s'appelle le lja tu peux accélérer jusqu'à ce qu'on y arrive ouais c'est ce que je fais encore passe par par là oui encore voilà donc là je vais me transformer en ligne voilà ce qui n'est pas possible et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de finir le crépuscule voilà non donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un long jump attaque un lja en gros si si on jump slash alors que le boomang est soit sur au dessus du vide soit en dehors de la map soit sur un sol qui est plus haut que nous ça va nous faire faire un jump slash qui va aller très loin en fait ça nous ferait faire un saut avec l'épée qui va très très loin et là en l'occurrence là c'est une pente et on peut voir que la pente est un petit peu plus haute que nous vu que le seul est plus haut que nous ça va fonctionner d'accord c'est super spécifique heureusement parce que sinon tu ne pourrais pas sortir bah ouais sinon tu fous tu seras je vais finir le temps de la forec ah merde j'ai pas envie de finir le temps et on va voir je vais faire deux petits targets donc c'est assez précis quand même tu cherches c'est quoi que tu cherches en fait c'est un pixel c'est le bord du poteau là exactement ouais c'est ça vraiment le fait au bord bord du poteau sachant que la position de link aussi est assez précise on a peut-être vu avant quand je me suis placé après m'être transformé en humain j'ai peut-être regarder j'ai dû regarder une texture sur le sol voilà il ya deux petits points noirs sur le sol non ah oui d'accord c'est bon c'est moi là quand je me transforme ici là après j'avance tout doucement parce que c'est très précis en vrai ce truc et je vise une des points noirs sur le sol je peux avancer là je suis trompé de plomb ah oui tu vises les deux petits points là c'est ça je n'attache à gauche et un peu devant ce petit trait noir la deuxième de la gauche et l'autre à gauche et j'essaie de me mettre mais juste sous le pied de link en fait et j'essaie de mettre juste devant et c'est assez près de l'acteur qui dit n'ont pas le droit de sortir là tu target rien c'est toi qui décide de targeter bah je target le sol en face d'accord ok et ça c'est le saut et là en fait en faisant ce double saut tu tu passes par dessus le trigger de midona tu te dis tu as pas le droit de sortir de la forêt et ça c'est un le lga là on va le voir beaucoup quoi ah oui on va énormément le voir le c'est le c'est l'item le plus pt du jeu c'est le boomerang clairement de très très loin vous allez voir que ça permet de faire des sauts qui vont beaucoup plus loin que la normale et donc forcément c'est c'est très violent bah là on court si je me rappelle alors on lance alors notre but c'est d'aller à ordine alors là on va on va pouvoir skipper le facteur normalement sur la plaine d'hyrule il ya le facteur qui vient nous parler pour la première fois ah oui la première fois que tu arrives sur la plaine d'hyrule alors tu as une technique pour ça c'est ça voilà donc là je me transforme je regarde un petit trait sur le sol en face normalement tu devrais pas pouvoir te transformer un ah oui normalement non c'est pas possible normalement tu serais bloqué en ligne qu'en fait oui c'est ça et là en faisant ce c'est alors c'est la même chose mais c'est pas exactement la même technique c'est ça ici parce que c'est là en fait on attend que le bon si on regarde bien le moment où je me slash j'attends que le moment qu'il soit en dehors de la map en fait c'est dès que le moment que passe à droite du mur c'est à dire que là il est carrément au dessus du vide mais on voit que là on voit la tornade du marron qui est là et puis en fait elle va disparaître dans le mur et c'est là que je jump slash sinon il faut que la tornade soit ob pour que ça marche c'est ça ça faut qu'elle soit ob ou au dessus du vide ou bah sur un sol plus octoie du coup là elle était ob d'accord et donc là en fait le trigger tu as sauté par dessus quoi voilà j'ai évité le trigger c'est pour ça que tu fais tout ça parce que je pense que le facteur il prend bien 20 secondes quoi ouais ça perd environ 15 secondes ouais voilà donc vaut mieux faire transformation saut transformation vu qu'apparemment c'est plus rapide en loup de se déplacer que à pied quoi oui largement ouais clairement donc là il me donna qui nous parle on va rentrer dans le crépuscule d'ordine ça c'est normal c'est la route normale du jeu ça pour le coup ouais c'est la route normale du jeu va devenir ici une fois que tu as fini le temple de la forêt tu vas là ouais ça pour le coup c'est normal on peut pas aller ailleurs il me semble ah ouais ça marche pas donc là tu te réveil en link et ça transforme automatiquement en loup ce qui est vraiment très étrange c'est normal pour le coup c'est normal oui tu arrives ici en ligne et tu transforme en loup parce que c'est le crépuscule mais là tu peux te si tu voulais tu pourrais quitter le corps de dieu loup quoi voilà c'est ça ouais je pourrais me transformer en link donc j'avance un petit peu mais on va arriver à une zone importante là on arrive sur le limite le trick un peu le plus important du run presque enfin là où je tue la plupart de mes runs s'appelle le gorge voïd voilà on le voit ici le gorge voïd est ce que tu veux nous donner des détails avant ou go non tu pas très compliqué à faire il est coup c'est dur mais c'est pas compliqué le gorge voïd c'est juste appuyer sur a au bon moment quoi mais on va on va devoir faire quelque chose et c'est ça que je voudrais qu'on commente donc en fait qu'est ce qui se passe globalement qu'est ce qui se passe il ya ses ennemis qui sont là oui et les ennemis sont là donc il faut les tuer ça c'est normal donc tu fais l'attac de midona en deux zones oui voilà donc là ils sont morts c'est bien la cinématique qui se lance voilà la cinématique de mort le téléporteur en haut s'active et alors là tu vas pouvoir être pause voilà donc là en gros ce qui se passe c'est que une fois que le téléporteur s'active en haut là ça va être la fin de la cinématique la cinématique de mort des ennemis va être terminée et après cette cinématique là il ya une autre cinématique qui est censé démarrer où midona te dit ah bah merde y'a pas de pont comment on va faire pour passer et là du coup elle te dit j'ai une capacité de pouvoir ramener des gros objets grâce au téléporteur qui est au dessus là et donc elle te force à téléporter à la forêt du coup parce que c'est les seuls endroits où on a un téléporteur et du coup nous on veut pas on veut pas retourner à la forêt nous ça serait une perte de temps en fait de retourner à la forêt là tout de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter dans le vide entre les deux cinématiques on a une frame où on peut appuyer sur a pour sauter dans le vide je pense que c'est du 30 fps et c'est pour ça que tu es parti et c'est pour ça je suis parti si vous regardez on n'a plus marco le gars il est au tricks le plus important de la run et il est parti mais où est-tu parti marco non bah en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis rapproché de mon écran parce que j'ai un repère visuel d'ailleurs si tu peux montrer un peu le repère visuel vite fait tu peux revenir en arrière ouais voilà ouais voilà ici c'est bien voilà en gros je regarde le téléporteur le haut du téléporteur juste au dessus du vortex là je regarde un carré le carré noir entouré de verre là où tu vois là celui là je regarde ça en fait et dès que ce truc disparaît de mon écran j'appuie sur a et du coup pour que soit plus constant je me rapproche de mon écran pour bien le voir en fait donc en gros on sait alors en théorie on devrait te voir appuyer sur a parce qu'on a tes inputs en bas oui on va le voir ouais du coup et on va voir donc c'est quand il disparaît de l'écran c'est ça après faut voir si c'est bien synchronisé alors je sais pas parce qu'il disparaît de l'écran ici c'est c'est lui tu suis là ouais tu vas appuyer là ah oui d'accord bon je pense qu'il y a un petit délai non mais je pense qu'il y a ton délai aussi humain c'est à dire que toi tu le vois sortir et tu appuies c'est trois fois après mais c'est pas grave c'est l'important c'est de se synchroniser parce que tu n'appuies alors il faut que tu expliques aussi c'est que on le voit tu appuies une seule fois tu appuies deux frames là j'appuie qu'une seule fois au final voilà c'est mon repère visuel mais en vrai c'est peut-être pas pile à cette frame non mais tu mâches pas le bouton c'est ça que je veux dire oui oui je mâche pas parce que c'est pire de mâcher le bouton que d'appuyer une seule fois et oui regardez bien vous l'avez pas vu le bouton est ici on voit sa manette de gamecube regardez bien paf là à ce moment là soit c'est réussi soit c'est raté mais le sort est joué quoi et c'est ça c'est horrible et c'est dur quoi et c'est dur un trentième de seconde pour le coup et si tu le rates tu perds une minute et en gros à mon level bah c'était reset quoi et là c'est passé en fait c'est si on voit le loup sauter et pas là se déclencher la cinématique c'est que c'est bon c'est que c'est bon voilà mais c'est pas fini c'est bon et non tu as fait le plus dur et on évite la cinématique de midonneur donc tu ne reviens pas en arrière tu reviens au début de la zone mais bon il n'y a toujours pas de pont bah oui du coup on doit passer sans pont et on va faire un truc qui est assez impressionnant pour le coup où on va utiliser un rubis pour atterrir sur la barrière pour pouvoir aller de l'autre côté de la barrière pour pouvoir ensuite faire un lja pour pouvoir tu vises le rubis en fait le rubis j'en ai besoin ouais je pensais pas que tu pensais que c'était de l'argent que tu récupérais parce que là tu récupères de l'argent parce qu'en fait il faut que ah c'est pour qu'elle aille assez loin non en fait le rubis c'est vraiment juste pour atterrir sur la barrière sans tomber si tu fais la même chose sans rubis link il va atterrir sur la barrière il va glisser tout de suite en fait du mauvais côté du coup alors que le rubis ça te permet d'avoir un temps de latence où tu as le temps de faire une roulade et changer ton angle et hop tu peux tomber du bon côté du coup enfin là où tu veux aller quoi et dans t'es pas obligé de t'accrocher je crois des fois non non mais t'es pas obligé de t'accrocher là c'est une petite perte de temps et là donc tu vas refaire le lga c'est ça voilà on va naviguer oui tu essaies de t'approcher alors tout ça c'est du setup par même quand tu tapes la barrière avec ton épée c'est pour te positionner tout ça c'est calibré coin tu fais tout le temps la même chose c'est ça et au moment et au moment où elle elle est au plus loin en fait c'est juste là elle est loin elle n'est pas vraiment oob peut-être que je la considère oob parce qu'elle est très très loin elle est au dessus du vide en fait elle est tout le temps au dessus du vide il y a un petit peu c'est niveau de la perspective c'est assez marrant mais en vrai le moment on dirait qu'il est derrière la barrière mais en fait il est tout le temps au dessus du vide ah oui c'est juste oui oui d'accord c'est qu'avec avec la perspective un peu pété plus la caméra qui tourne c'est pas forcément évident et là le saut et ça fait toujours un peu peur je vais vous le mettre à vitesse réelle vous allez voir mais on se dit ça va pas passer et ça passe tout le temps c'est tellement limite c'est tellement limite et là on n'a pas besoin du pont merci midonna d'avoir créé ce pouvoir qui te permet de déplacer des objets mais on n'en a pas besoin et le problème c'est que c'est fermé on peut creuser c'est bon ouf c'est bon link qui s'est creusé alors là aussi chose intéressante je vais longer le mur je vais pas aller tout droit je vais vraiment longer le mur là alors ça c'est pour éviter un trigger normalement il ya un combat avec le roi bubbling qui est là parce qu'on a déjà les bottes de plomb et ça permet d'éviter ce trigger ça tuerait le roi de rentrer dans le trigger pour le coup attends là là il y en avait un de combat bah j'ai évité le trigger normalement quand t'arrives là où est à la cinématique avec le roi bubbling bah le truc qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée du tour de la forêt du coup il y aurait ça qui se serait déclenché typiquement ah mais c'est parce que tu l'as vu tout à l'heure qu'elle se déclenche pas ou c'est parce que tu marches à droite juste tu marches à droite ça se déclenche pas ouais parce que tu longues le mur t'évites la zone de trigger en fait d'accord la zone de trigger traverse pas tout le truc non je veux dire c'est surprenant je veux dire la zone de trigger elle est ratée on est d'accord les ben ouais parce qu'il ya des gens qui font normalement jeu ils ont pu la rater bah alors bah non parce que en fait la première fois que tu arrives là tu vois la grille elle est fermée et normalement trigger est pas là à ce moment là encore après quand tu reviens plus tard quand il est censé avoir le trigger il ya la grille qui est ouverte et le fait que la grille soit ouverte ça t'empêche de passer sur le côté à cet endroit là donc tu peux pas rater le trigger normalement d'accord la grille sera ouverte plus tard ça fait un mur quoi qui te gêne en fait je vois ok merci de non mais c'est bien on apprend toujours des trucs c'est l'intérêt là je ne sais pas donc on va faire une là par contre on est dans le crépuscule et tu vas devoir le faire normalement donc là tu vas après niveau routing ça va être assez intéressant ce que je vais faire parce que c'est un truc assez perturbant quand on sait pas quand on connaît pas la run c'est après là après le combat ici j'active en fait là le but de venir là c'est juste activer le téléporteur c'est à chaque fois que tu tue les ennemis comme ça tu peux téléporter ici d'accord donc là j'active le téléporteur et je vais revenir en arrière en fait je vais partir maintenant donc tout ça ça a servi juste à avoir activer les porteurs ici plus tard oui ce que tu t'en vas là je m'en vais maintenant non c'est bon je vais aller dans la cinématique de midona qui nous force à nous téléporter quand même au final ah t'es obligé de le faire et oui t'es obligé de le faire parce que alors il y a deux façons pour se téléporter soit t'appelles midona avec z et tu lui dis je veux voir soit tout juste la map et dans la map tu appuies sur z et ça te permet de téléporter aussi en fait mais ça tu peux pas le faire au début donc c'est le fait de regarder cette cinématique qui débloque la possibilité de se téléporter en fait tu déclenches la cinématique de l'autre côté voilà et on peut ouais le trigger est énorme et donc voilà ça c'est la cinématique qu'on a évité tout à l'heure avec le gorge voïd donc là on nous apprend qu'on peut se téléporter en ouvrant juste la map et ça c'est indispensable on peut pas finir la run sans la téléportation en ouvrant juste la map qu'on est obligé de se taper cette cinématique d'accord c'est le tuto de comment te téléporter dans le jeu voilà ils sont appelés midona quoi oui et donc bah du coup c'est pas pour aller chercher le pont qu'on va se téléporter c'est de toute façon on est obligé de se téléporter pour avoir la map quoi pour pouvoir se téléporter avec la map et maintenant on va aller autre part du coup là ça va vraiment séquence break pour le coup donc là tu vas pas du tout où tu devrais aller on est d'accord ça je vais aller à l'annelle du coup donc là je vais devoir refaire l'escape de la forêt quoi ah oui tu refais exactement tout quoi ouais on est obligé de repasser par là c'est parce qu'on est obligé de se téléporter ici en fait ah oui c'est pas oui c'est parce qu'elle est obligé de te vu que tu téléportes tu choisis pas ton téléporteur en fait si tu peux choisir ton téléporteur mais les seuls que tu as disponible c'est dans la forêt ou au village kukuriko au village kukuriko t'es bloqué derrière le pot de l'autre côté du pont de toute façon ah oui d'accord et donc là voilà bah alors là il va y avoir un séquence break on est toujours sur la plaine des rules de tout à l'heure mais on va aller à un autre endroit on n'est pas censé pouvoir passer cette grille normalement oui parce que là il n'y a pas de trou bah non là il n'y a pas de trou sur celle là donc on va faire un trick pour passer à travers alors explique nous ça bah en fait quand je bonque dans la grille là comme ça ça va faire bouger la grille comme la première grille donc elle va bouger de droite à gauche et pendant qu'elle est en train de bouger si on fait un saut de côté le jeu il va pas trop savoir où nous placer parce que la grille est en train de bouger et nous aussi et ça nous permet de clipper de l'autre côté ça c'est pendant qu'elle est en train de bouger que ça c'est difficile ça c'est pas très dur mais deux fois c'est un peu random ça marche voilà il faut que la grille bouge dans le bon sens pour que ça marche mais sinon c'est pas c'est joli c'est joli et voilà alors là c'est complètement buggé parce qu'on n'est pas pouvoir on ne peut pas être là normalement on n'est pas censé pouvoir être là ah oui alors là on découvre en fait que je ai tourné sur fond vert oui et que donc vous pouvez les raisons je suis pas exactement sûr mais il me semble que la raison pour laquelle il ya un fond vert c'est que on est dans le monde de la lumière et ce monde là c'est censé être le crépuscule sauf qu'on n'est pas rentré par la zone normale pour entrer dans le crépuscule donc là c'est la lumière dans le crépuscule il ya un gros bug d'accord ok c'est pas là tu noteras aussi que ça m'a téléporté sur le pont j'étais pas du tout sur le pont à la base oui 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 tout à fait alors le pont il est où normalement il est là d'accord il faudrait peut-être que tu ouvres la map du coup pour qu'on voit un peu mieux pas de souci ça sert à ça alors voilà donc on a été à gauche de la plaine d'hyrule donc là en fait t'es arrivé là et t'as fait ça voilà exactement j'ai été parlé donc là il ya la grille là c'est la grille là voilà et donc en arrivant au milieu du chemin au bout d'un moment ça m'a téléporté sur le pont tu étais là là c'est ça à peu près par là même un peu avant ouais ouais c'était là en fait ouais c'était par là donc là par là directement téléporté sur le pont je sais pas exactement pourquoi ça fait ça mais normalement alors le truc c'est que normalement on est censé arriver de l'autre côté à la base non non t'arrives par par là ouais t'arrives de par là donc c'est beaucoup plus tard normalement c'est après avoir fini les mingorons et tout d'accord donc je sais pas si on peut expliquer la route casu si tu veux vas-y bah donc normalement on va à droite là où il ya les mingorons enfin là où il ya le village cocorico on va par là là voilà donc ça c'est la gorge où il ya le pont là ouais ici ouais ça c'est la gorge voilà ensuite au village cocorico à droite là bas ici donc là en fait toi toi tu as ouvert ici c'est ça tu as été ici non je n'ai pas été là dedans tu t'as danser ici que tu t'es arrêté bah j'ai là c'est la gorge zizum de cet endroit là donc j'ai été là ensuite j'ai été à droite là où il y avait la grille et le trigger ouais par là d'accord et c'est là où tu as sauvegardé coup ensuite tu t'es téléporté au village cocorico à droite d'accord ok mais toi tu es barré tu es revenu là pour aller ici voilà alors que normalement tu continues là et tu remontes par là c'est ça où tu vas au mingoron normalement tu fais la montagne d'accord normalement tu arrives au village cocorico tu bat tu vire le crépuscule quoi tu mets là tu remets la lumière ensuite tu as les gorons qui t'empêche de passer pour aller au temple du coup tu reviens affronter beau pour avoir les bottes de plomb ah oui d'accord on revient là bas et oui tu as déjà battu beau en fait tu dois le faire avec Epona et c'est là que tu trouves Epona d'ailleurs normalement ah ouais c'est fou la puissance des skips du début quoi normalement tu arrives au village cocorico et tu finis le crépuscule ensuite Epona elle a été kidnappée par les par les les gobelins là je sais plus comment ils s'appellent les trucs verts là ok et les coquilles voilà tu récupères Epona tu récupères Epona tu retournes chercher les bottes de plomb ensuite une fois que tu as les bottes de plomb tu reviens au village cocorico et là tu as le trigger le fameux trigger du roi bubbling qui se déclenche avec la grille ouverte d'accord tu l'affrontes ensuite les enfants sont sauvés ils sont au village cocorico là enfin tu peux aller finir le donjon du feu au goron avec les bottes de plomb d'accord et une fois que c'est fini tu te diriges vers vers l'annelle quoi alors je sais plus par où on passe et si après voilà on va vers l'autre plaine tout en haut la grosse là ouais là celle là celle à droite celle qui est depuis le vh cocorico ici là ouais voilà et tu repasses par là tu repasses par là tu reviens là c'est ça et tu fais tout le tour et tu reviens vers l'aquilia d'accord donc toi tu t'es dit si je veux aller là on va y aller tout droit et à partir de là tu reviens ici ce qui n'est pas normal et en plus le jeu est buggé oui mais du coup le but c'est d'aller dans le temple de l'eau pour aller chercher le grappin et on voit que l'ake bed temple est vraiment juste là où l'aquilia il est là là c'est vrai c'est là qu'on veut aller quoi ok et bien allons-y 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 donc là en fait pourquoi ça ne marche pas oula non c'est pas grave je suis revenu un tout petit peu en arrière pardon voilà donc là tu sautes mais c'est juste pour reset la zone en fait tu peux rien faire je suppose de toute façon ici tu seras un peu bloqué il faut faire en fait normalement quand tu joues en casual en fait tu te retrouves bloqué les deux côtés parce qu'ils mettent le feu au pont ah oui donc tu sautes dans l'eau et voilà donc tu es bloqué donc tu es obligé de sauter dans le lac ça c'est normal sauf que normalement si tu as les bottes de plomb aussi bah tu les as normalement les bottes de plomb mais même sans les bottes de plomb tu peux sauter oui mais là tu pourrais pas atteindre le lake bed ah oui non parce que voilà c'est que là il va se passer quelque chose de pas normal on est d'accord c'est juste ça marco oui j'anticipe ce qui va se passer parce que tu es bien gentil là tu nous dis on va aller faire le lake bed donc le donjon de l'eau t'es pas équipé on est d'accord non normalement on est censé avoir bah déjà la tunique zora et les bombes et là tu n'as ni l'un ni l'autre et juste avec des bottes pour couler tu vas réussir à rentrer exactement on va clipper à travers un pilier donc là on te voit activer désactiver les bottes ça sert à quoi de mâcher le bouton c'est pour contrôler ta descente ? alors en fait c'est pour pouvoir descendre mais en avançant un peu en diagonale au lieu de descendre tout droit ça me permet de descendre mais en avançant un peu ce qui me fait gagner un peu de distance ah oui parce qu'au moment où tu actives les bottes tu tombes comme une pierre vers le fond tu peux pas piloter quoi ça ouais tu peux pas du tout piloter ouais ça te permet d'avancer en fait et là tu vas aller donc sur un pilier c'est ça ? c'est ça et il faut que tu remontes au bon endroit pour clipper à travers le pilier c'est ça ouais donc on va utiliser la hitbox du dessous du pilier qui nous permet de passer un peu à travers pour clipper dans le mur ici là c'est ça ? voilà ouais tu te regardes comment ? là il faut vraiment aller sous pied c'est hyper précis en vrai comme truc c'est à l'instinct ça ? ouais c'est pas mal à l'instinct en vrai à la base il y a un setup mais c'est vraiment le feeling ça se demande énormément de practice quand tu te rends compte quand t'es relativement en dessous du pilier tu sais que là tu dois enlever les bottes attendre un peu pour qu'il se décale un peu à droite pour aller sous le pilier puis ensuite tu bourrine A pour remonter à la surface parce que l'autre problème c'est que t'as des problèmes d'air et oui et oui t'as pas beaucoup d'air t'as pas beaucoup d'air dans ce jeu et vu que t'as pas la tenue de Zora bah tu peux pas respirer sous l'eau et donc on voit l'air là regardez ce qu'il lui reste parce que là en fait ce que tu veux c'est atteindre une zone de trigger qui va dire que oui c'est bon t'es dans le donjon c'est ça et c'est vraiment tout prêt regarde je vais m'arrêter là justement elle disparaît et parce que là en plus il faut préciser je crois que tu meurs instantanément que t'es des coeurs ou pas c'est pareil c'est pas on va te consommer tes coeurs à partir du moment où t'as plus d'air non t'as plus d'air c'est Sonic tu meurs ah oui c'est direct c'est un glitch assez dur celui-là pour le coup je sais que les viewers à chaque fois ils flippent ouais bah moi je flippe parce que là on est quand même il faut bien comprendre que quand tu run ce jeu on a rarement des runs qui vont jusqu'ici en vrai déjà c'est vrai Gorge Void réussie et passer ici c'est pas c'est pas ça arrive tous les jours mais ça peut ne pas arriver après 10 runs d'essai quoi ah bon des fois 2-3 heures avant de réussir ouais bien sûr oui bah j'allais en parler Azmat d'accord et bien alors je pose la question d'Azmat pour qu'elle soit enregistrée aussi pour les gens qui regardent le replay parce que je pense à vous vu que vous ne voyez pas le chat il y a Azmat qui fait tu peux demander à Marco pourquoi en casu on ne peut pas sauvegarder pour skip le tunnel du début du jeu oui alors voilà parce que là je crois pas qu'on l'ait vu encore mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause sauvegarder le jeu et ah si je l'ai fait ouais d'accord donc je suis arrivé dans le tunnel et alors le problème c'est qu'on peut pas on peut pas passer le tunnel sans la tunique Zora en fait t'as pas assez d'air c'est beaucoup trop long comme tunnel et donc ce que je fais c'est que je sauvegarde je reset la console et ça va me mettre beaucoup plus loin dans le donjon voilà on voit le tunnel ici là il est super long ah oui donc là tu noirais le temps d'arriver en fait c'est ça que je dis voilà le temps d'arriver vraiment dans le donjon on a vraiment pas le temps donc en fait là on est vraiment on est déjà dans le donjon mais le tunnel du début du donjon on a pas le temps donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder reset et on va arriver dans la première salle du donjon d'accord donc en fait normalement tu peux pas sauvegarder ici ça fonctionne pas d'accord mais ça marche en speedrun parce que t'es fort non 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 ça marche en speedrun parce qu'on a la master sword ah parce qu'on a l'épée de légende et du coup l'épée de légende elle permet de sauvegarder dans l'eau enfin réfléchissez c'est normal c'est un des effets normal de l'épée de légende les gens c'est incroyable ce qu'elle fait cette épée c'est incroyable elle est méta quoi cette épée me empêche aussi de rentrer dans la mine gourmand donc ça c'est un peu chiant par contre et voilà du coup on est là et c'est vraiment parce qu'on a la master sword et si si ça faisait pas ça la master sword on serait obligé d'aller chercher la tunique zora du coup d'accord et à partir de là c'est étonnant parce que ce donjon d'eau il n'y a plus d'eau enfin il y en a mais pour le boss j'ai la pluie sur le velux je n'entends plus rien il va falloir que je prenne un casque vas-y je t'en prie c'est l'orage c'est un très beau mois de juillet j'espère que chez vous c'est aussi agréable que chez nous j'espère vraiment que ça se passe bien vos vacances on vous fait des streams de vacances c'est des vacances apprenantes voilà on travaille un petit peu mais on se fait plaisir en tout cas j'espère que ça ça vous plaît je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas à quelle vitesse on va ah il est déjà 22h25 on ne va pas finir le speedrun ce soir Marco ça fait une heure et demie qu'on est dessus on a fait 38 minutes mais en vrai on va accélérer avec le temps mais je pense qu'on aura du mal à finir ce soir mais ne vous inquiétez pas on continuera par la suite c'est bon pour toi ? c'est bon ça y est allez c'est parti ok euh ouais du coup on est dans le donjon bah là on va skipper cette salle oui parce que on peut faire donc c'est toujours les LGA qui nous permettent de faire tout et n'importe quoi voilà normalement on est censé utiliser les bombes les flèches bombes pour péter les stalactites pour péter les stalactites mais on peut passer comme ça là pareil bon petit ennemi que en gros de toute façon les combats sauf ceux qui sont obligatoires tu ne les fais pas quoi ou alors c'est pour manipuler le comportement d'un ennemi quoi ou alors si vraiment je dois faire un trick et que l'ennemi me gêne je peux le tuer oui voilà oui éventuellement il faut de bonnes raisons pour tuer un ennemi dans un style de run en général sinon bah non je me pousse toi bah d'ailleurs en parlant de ça je vais le faire juste après je vais tuer un ennemi parce qu'il me gêne là juste après d'accord merci c'est tout à fait la run du WR oui la fameuse ouais donc là bon le donjon est un petit peu compliqué il y a pas mal d'aller-retour il y a des passages avec ce cet escalier du centre qui nous permet d'atteindre différentes zones mais bon toi ça n'a pas l'air d'être trop le soucis et on découvre peut-être un des ennemis enfin des collègues enfin tous les collègues dans ce jeu sont dégueux non ouais bah de manière générale les PNJ sont pas non mais lui il est particulièrement dégueux quoi même Link regarde la tête de Link oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que il y a une esthétique dans Twilight Princess ça c'est dur à faire ça ou pas ce saut chute c'est pas très dur une fois que t'as bien une fois que t'as bien la position parce qu'en gros ce que je fais c'est que je tourne la caméra dans le bon sens et je maintiens au gauche dans le cran et du coup c'est pas trop dur ça va c'est pas non plus gratuit mais bon ça permet juste d'aller dans la salle plus rapidement au lieu de retourner l'escalier et tout quoi et donc là on va skipper une grosse partie aussi avec le boomang donc c'est toujours un peu la même chose c'est que là il y a des énigmes normalement avec à faire tourner je suppose les objets des trucs comme ça et là non parce que toujours le LGA qui te permet de sauter tout ça alors là ici chose intéressante normalement on n'est pas censé passer par là pour aller au boss là on va arriver au boss crapaud normalement on est censé faire le tour dans cette salle à droite et passer au fond de l'eau et tout et revenir depuis le bas de la salle ici mais vu qu'on a fait le trick tout à l'heure qui nous a permis d'avoir les singes on peut déclencher le fight depuis la porte ici donc là j'ai c-up et j'ai déclenché le combat d'ici ça c'est vraiment dû au c'est exactement le même truc que les singes c'est le même flag en fait quoi ? là le fait d'être dans cette salle ici à cet endroit là normalement on ressort de par là en fait là où je suis ah oui t'arrives à l'envers pardon ? t'arrives à l'envers c'est ça t'arrives à l'envers ouais d'accord et normalement on est pas censé pouvoir déclencher le combat d'ici et comment tu fais pour déclencher le combat ? c'est c-up c'est ça ? juste c-up bah c'est c'est juste parce que le flag est activé comme quoi c'est comme si t'avais déjà rencontré le boss en fait du coup tu peux le déclencher de plus loin ok donc là on va avoir le boss qui est normalement assez facile il pose rarement des problèmes on est d'accord mais t'as une technique quand même de quick spin assez impressionnante le quick spin dans ce jeu on n'a pas besoin d'appuyer sur A en tout cas sur Gamecube si j'ai bien compris t'as juste à faire une rotation bah il faut bien chambler non mais t'as juste à faire la rotation du joystick non ? ah non alors ça c'est quand tu fais un jump slash ou un back flip d'accord ok mais si t'es juste sur place comme ça il faut appuyer sur B quand même d'accord ok et là tu fais que mâcher ? alors là non il faut pas que mâcher parce que si tu fais que mâcher ça marche pas si tu bourrines le bouton B dans ce jeu ça fait ce qu'on appelle un full combo c'est à dire que Link il va faire un combo il va faire un combo où genre il change d'attaque à chaque fois et au quatrième coup d'épée il va faire un dernier coup d'épée un peu plus violent et donc toi tu cancels ce truc là c'est ça ? voilà tu veux pas faire ça parce que c'est lent et ça remet le boss au plafond en fait si tu fais un combo où tu bourrines B et tu donnes 4 coups d'épée à la suite le boss va repartir en fait ça considérera que t'as fini ton attaque et le boss va s'en aller du coup il faut faire un combo de 2 là on te voit appuyer donc vous pouvez regarder effectivement voilà au début je bourrine ensuite j'arrête un peu puis je rebourine puis j'arrête un peu voilà c'est ça on te voit bourriner j'arrête bourriner j'arrête bourriner j'arrête bourriner j'arrête c'est ça parce qu'on veut faire un combo de 2 à chaque fois comme on voit c'est d'abord un slash vertical puis horizontal puis j'arrête hop hop à chaque fois comme ça d'accord et là le boss en fait tu l'infinise en fait il peut rien faire quoi par contre si tu rates il remonte par contre oui si t'es trop lent il remonte donc c'est pas vraiment un stun lock pour le coup c'est juste un timing c'est juste que t'es suffisamment rapide ouais pour pour le tuer en fait tu fais suffisamment de dégâts et attends t'aurais la master sword normalement ici ? non t'as pas la master sword en plus tu fais beaucoup de dégâts t'as double dégâts quoi oui en plus t'as double dégâts ouais ça aide ça aide ça aide et le grappin qui est aussi ultra pratique en speedrun ouais le dernier était tard putain bon rattrapage il m'a fait perdre un peu de temps quand même le bâtard donc ouais et du coup venir dans ce donjon ça nous a permis aussi d'avoir baba donc t'as sauvegardé pour quitter c'est ça ? c'est la même chose ? c'est juste pour partir du donjon quoi bah c'est pour en vrai j'avoue que je pense qu'on doit pas pouvoir utiliser baba dans la salle du boss bah de toute façon en fait on doit revenir là dans tous les cas pour plus tard parce qu'on va devoir finir ce donjon mais on peut pas le finir tout de suite mais du coup il nous faut il nous faut baba donc là c'est vraiment important la raison pour laquelle on fait ce donjon en deux fois c'est qu'il nous faut baba là ce petit personnage ça va nous permettre de voler le bomb bag plus tard et on pourra pas faire le boss du donjon sans le bomb bag donc il faut qu'on vienne là pour aller le chercher est-ce que là maintenant tu peux te re-téléporter dans le donjon quand tu veux ? c'est ça il suffit juste que j'appelle baba et je reviens dans le donjon en fait c'est ça que t'as été chercher c'est ton téléporteur c'est ça et puis le grappin aussi par extension oui bah oui parce que oui oui bien sûr et donc là tu vas il l'a fait tout à l'heure il l'a fait en deuxième euh là ouais bah je vais juste aller chercher les tant que je me rappelle oui je vais aller activer le téléporteur du domaine je vais aller activer le téléporteur du domaine à ce moment là vu qu'on est vraiment pas loin juste en sortant du donjon on peut on peut aller au domaine tout de suite et pourquoi tu c'est pour plus tard ? bah c'est parce qu'il va falloir finir le crépuscule donc il va falloir remettre la lumière dans le crépuscule d'ordine et l'anel on en a besoin pour plus tard pour pour certaines choses en l'occurrence pour avoir le canon principalement tout ça va servir à avoir le canon alors si tu veux que j'explique un peu tout ça il faudrait mettre pause parce qu'il se passe des trucs oui vas-y 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 je t'en prie donc il va falloir remettre la lumière dans le crépuscule d'ordine ce qui va nous permettre d'avoir le pilier de feu qui va permettre ensuite de dégeler le domaine Zora et quand le domaine Zora sera dégelé on pourra remettre la lumière dans le crépuscule de l'anel ce qui ensuite nous permettra d'avoir le canon là qu'il y a pour aller au désert et sans tout ça on peut pas le faire et c'est compliqué à déclencher ah oui parce que là tu fais quelque chose de particulier c'est ça en fait t'as activé l'ennemi c'est ça ? ouais alors normalement ici on est censé tuer l'ennemi qui est sur le dos de l'oiseau pour pouvoir ensuite s'envoler avec lui et aller au domaine Zora parce qu'en fait il faut remonter un peu la rivière et ça on peut pas le faire sans l'oiseau donc on a besoin de l'oiseau on va faire la phase de vol après et bah là en gros ce qui se passe normalement on peut pas être humain à cet endroit là on est censé être en loup et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va amener l'oiseau dans l'eau on va foncer dans l'eau et mettre les bottes de plomb ce qui va nous permettre ensuite l'oiseau va nous suivre va aller dans l'eau et ça va tuer l'ennemi qui est sur le dos de l'oiseau c'est ça en fait ah oui c'est ça qu'on entend écoutez bien attendez je vais remettre le son parce qu'on entend faire on entend l'oiseau enfin un ennemi mourir attend je remets du son écoutez bien là vous l'avez entendu normalement je remets voilà là on l'a bien entendu il y a l'ennemi sur le dos de l'oiseau qui meurt à ce moment là c'est ça et ça te permet de directement en fait c'est pour aller plus vite sur le dos de l'oiseau ouais c'est ça c'est juste pour déclencher la phase de vol plus vite parce que sinon t'es pas obligé de faire ça tu peux tuer l'ennemi normalement mais c'est plus rapide de le faire aller dans l'eau parce qu'il meurt dès qu'il touche l'eau d'accord ok oui oui d'accord donc après t'as cette phase de vol de vol on va clipper on va clipper vers un loup d'ailleurs alors non si j'illustre le fait qu'on entend les gens mourir en criant c'est particulièrement parce que c'est chose qu'on ne voit pas donc quand c'est que des indices audio je vous donne les indices audio ah là là donc là là on passe en dehors de la map ça c'est un trou c'est de base quoi t'as rien de particulier il y a un trou dans la map quoi bah en fait ouais c'est entre deux murs c'est un peu précis mais pas trop non plus tu y a un mur qui te fait un peu qui te pousse sur le côté et du coup l'autre mur te repousse pas et tu peux aller en dehors de la map en gros ça sert juste à aller au bout de la zone plus vite plus vite ouais parce que tu fais pas la route et puis t'as pas d'ennemis c'est un peu plus joli comme ça petit zigzag petit virage et on peut aller tout droit ça gagne un peu de temps puis là c'est joli comme ça bon là du coup tu peux avancer un peu ça veut juste être des mouvements là il y a un endroit on peut skip un texte aussi que j'ai raté celui là t'aurais pu ne pas l'avoir si t'avais appuyé au bon moment c'est ça ? ouais faire un saut au bon moment en sortant de la cinématique t'aurais pu faire ouais voilà et j'ai raté on croirait un shortcut de Mario Kart effectivement et du coup voilà je vais juste foncer au domaine donc il n'y a rien de particulier jusqu'à ce que j'arrive en haut donc tu peux avancer là on va monter la cascade gelée voilà tac ensuite on tue les ennemis ce qui nous permet d'avoir le téléporteur le seul but de venir là c'est d'avoir le téléporteur les téléporteurs c'est bien et on s'en va c'est ça alors attends on va reprendre la carte deux secondes juste pour montrer ce qui s'est passé je pense que c'est toujours bien d'être clair oui t'as raison donc on était au lake bed on a fait le temple le début du temple t'as été récupérer ton pote et le grappin bah bah c'est ça là tu t'es téléporté tu t'es barré bah non après c'est juste en sortant du donjon en sortant du donjon ça m'a mis alors il faudrait que tu zooms sur le lake il y a je sais plus exactement où c'est c'est impossible de savoir parce que là le lake il est rempli et là où j'étais moi le lake il était asséché donc bon d'accord en gros j'étais au lake il y a quelque part je sais pas où exactement ok et ensuite l'oiseau il m'a emmené dans la rivière qui est où est-ce qu'elle est la rivière ensuite le domaine Zora il est tout en haut c'est pas ça le canyon il est où le domaine Zora domaine Zora il est tout en haut normalement il est la upper Zora river ah bah là bah c'est ça donc c'est là c'est le bras à droite de lake bed temple qui passe sous le tout ça ouais puis même depuis de l'Aquilia quoi ah oui d'accord c'est tout ça c'est tout ça et bah non en fait ça doit être celui qui va en haut en fait celui qui va en haut et ensuite qui va au domaine Zora quoi d'accord ok donc tout ça c'est ce que tu viens de faire en volant euh ouais ouais c'est ça ouais oui c'est ça et là tu es maintenant au domaine Zora c'est ça pour aller en haut du domaine Zora je me demande si c'est pas à droite enfin peu importe d'accord le problème en fait c'est que tout est gelé tout est vraiment différent dans cette zone donc ça embrouille un peu ouais d'accord ok ouais ok et en gros je suis arrivé au domaine Zora j'ai activé le téléporteur et je peux rien y faire en fait tant que j'ai pas amené le pilier de feu et déjeler le domaine Zora je peux rien faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter au village Cocorico en bas ici on va parce que où tu avais activé le téléporteur tout à l'heure quand t'étais venu avec Enlou c'est ça ok donc on retourne parce que il va quand même tu vas jamais aller voir les Gorons non on va en voir oui mais on les voit on les voit pas beaucoup pour le pilier de feu vraiment juste pour le pilier c'est vraiment pour dire on y va pour la météorite donc on voit bien que tu arrives à Kakarico voilà et là on va aller chercher le calice de lumière enfin et il va récupérer les petites boules donc alors ça c'est ce qui va te permettre de remplir de perles et d'allumer la lumière dans des lieux où c'est l'ombre qui pour l'instant domine oui donc là il n'y aura pas beaucoup de glitch pour le coup sur cette partie là ça va vraiment être de la récolte de perles de façon optimisée donc ça peut être en accélérance il y a un peu des rangeux des rangeux ouais il y a il y a une petite part de la RNG mais vraiment pas beaucoup pour le coup normalement quand tu t'y connais bien tu peux bien manipuler le comportement des insectes et les tuer comme tu veux que typiquement dans la salle ici là il y a trois insectes qui pop mais ils pop toujours au même endroit si toi tu es toujours au même endroit typiquement là je sais que là il va pop à droite et que les deux après vont pop derrière d'accord c'est une strat quoi pour les avoir à les trois en même temps quoi parce qu'en fait c'est ça c'est les ennemis que tu tues qui donnent les perles et ces perles alors ces perles elles sont automatiques qu'elles te visent il faut les ramasser ça marche comment ? non il faut les ramasser pour le coup elles vont toujours au même endroit elles ont une position bien définie où elles vont aller elles te targetent pas du tout d'accord ok ouais d'accord mais est-ce que oui ils auraient pu te faire qu'elles te targetent ça aurait été un peu plus simple bah ouais mais non parce que des fois elles peuvent tomber au mauvais endroit elles tombent au sol c'est ça quand même si tu tues un ennemi en l'air oui oui elles vont au sol elles te permettent de les choper sans sauter donc là voilà on continue la récolte ici il y a une petite strat où on banque sur le mur pour faire descendre l'insecte ok tout de suite c'est ça ? ouais normalement il est tout en haut on doit aller le chercher mais si on banque dans le mur il arrive tout de suite ok ouais donc c'est plein de petites optimisations pour aller ah ok les chutes t'as pas le choix petit fail là mais bon ouais bah c'est des il y a pas tellement de banques d'ailleurs dans ce WR si je m'en rappelle bien il y a assez peu d'erreurs tu vois pour l'instant on en a eu très très peu voire pas du tout de banques ou vraiment d'erreurs on va dire de manipulation du personnage donc j'accélère un tout petit peu parce qu'en plus il y a beaucoup de chargements oui il y a beaucoup de chargements ils sont longs les chargements voilà là on tue l'insecte on monte en haut on tue l'insecte ici là c'est vraiment des optimisations de mouvements moi j'aime beaucoup ce split parce que c'est ouais c'est du skill quoi ouais c'est vraiment de l'exécution on l'appelle l'insecticide ouais tu peux toujours accélérer voilà donc là dans à cet endroit là on essaye de récupérer des rubis dans les caisses derrière tu l'insecte là on peut avoir un rubis jaune mais là je l'ai pas eu pas grave ah oui alors l'argent c'est aléatoire quand tu creuses c'est pas forcément tout le temps les mêmes montants bah ça dépend en fait il y en a certains qui sont constants certains qui sont random là il y a une caisse qui des fois donne un rubis jaune ou un rubis bleu là j'ai eu un rubis vert désolé ça peut te coûter du temps sur la fin parce que si t'as pas assez d'argent tu vas devoir faire des backup strats pour les récupérer dessous quoi c'est ça c'est le problème donc là on est à la moitié à peu près c'est quand même assez long cette phase de ouais bah ça dure 7 minutes presque ah ouais quand même donc là il y a quand même un trick ah oui alors ça c'est important d'en parler et tu vas le faire en loup parce que t'es pas obligé euh oui je suis pas obligé mais ça gagne du temps en loup alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va skipper toute la phase où on doit rentrer dans la maison qu'on voit au fond là ici là cette maison là normalement on est censé rentrer dedans et mettre feu à la maison et la faire exploser et ensuite il y a toute une cinématique où elle explose et ensuite les insectes meurent mais on peut skipper tout ça et c'est pour ça que là on prend un raccourci enfin on passe au dessus du vide ici au lieu de faire le tour normalement par l'escalier aller vers la maison on passe sur le côté pour pas déclencher la cinématique de l'insecte qui rentre dans la maison qui ruinerait tout le coup en fait il y a un trigger donc tu veux pas tu veux en fait tu passes à côté du trigger en faisant ça ça c'est juste pour éviter le trigger c'est pour ça qu'on monte pas l'escalier normalement là d'accord donc c'est assez précis en loup on peut le faire en humain avec le boomerang avec un LGA mais c'est plus lent en link tu sautes et tu te retransformes en loup rappelons que tu ne pourrais pas être en link en théorie ici normalement non tu peux pas normalement et tu peux pas récupérer les insectes en link parce que t'as pas les sens de loup ah d'accord tu les vois pas bah ouais tu peux pas voir les insectes en fait donc là après t'as un setup en te mettant dans la vue interne voilà ouais j'aligne le coeur de gauche le bas du coeur de gauche par rapport au trait blanc là sur le ah c'est là que tu fais ton marqueur c'est ça ouais c'est exactement là j'aligne ces deux trucs là ouais j'y vais et le taux de réussite de ça est plutôt bon non ? ouais 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 je le rate vraiment rarement pour le coup ça et voilà et là l'insecte il était en train d'essayer de rentrer dans la maison ah tu l'as buté avant qu'il éclenche la cinématique qui rentre dans la maison c'est ça ? voilà c'est ça le fait de le buter avant ça considère comme si t'avais déjà pété la maison en fait et du coup on va voir dès qu'il va mourir à la frame où il meurt la maison explose d'accord et donc tous les tous les autres ennemis sont popés aussi alors par contre si tu le rates tu perds un temps fou ah ouais celui-là tu perds énormément de temps si tu le rates ça va jusqu'à 30-40 secondes facile ouais parce qu'il faut tout refaire quoi et t'as la cinématique 1 plus et en plus ouais ouais c'est vraiment très punitif de rater ça hop je vais réaccélérer un petit peu ici ouais voilà il y a des rubis et un insecte j'ai eu beaucoup de rubis pour le coup là j'ai eu de la chance là t'as que temps de prendre les rubis de toute façon parce que c'est sur la route quoi vraiment ouais ouais puis c'est en attendant que l'insecte descend enfin que la boule le descende quoi donc oui ça change c'est pas très grave de le faire tard entre guillemets de perdre un petit peu de temps pour récupérer l'arrivée c'est toujours un peu le but en fait ce qui est bien c'est que même quand t'as rien à faire t'as des trucs à faire c'est ça tu t'ennuies jamais tu t'ennuies jamais voilà voilà il y a pas grand chose à part là ce qu'on appelle le quick climb en montant sur le rebord là hop je dirais que ça skip l'animation de grimper quoi ? c'est pas grand chose petit opti quoi là ? là ouais ok et ça se fait comment ça ? faut être juste collé au mur et tu peux que sur certains rebords tu peux pas sur les deux d'après tu peux que sur le premier là c'est parce que t'es collé au mur et ça fait schlick c'est ça ? et schlick ouais comme tu dis ok c'est le bruitage officiel du passage de mur le quick climb c'est le schlick schlick on va l'appeler comme ça il y en aura d'autres des schlicks il y en aura d'autres des schlicks très bien très bien très très bonne idée ok donc là on tue l'insecte ensuite on peut accélérer parce que là il n'y a pas grand chose c'est vraiment que du mouvement on évite les petits jets de fumée les geysers les geysers là on va activer un téléporteur ici qui va être utile pour aller récupérer le pilier de feu après ils sont obligés de le faire le combat ici voilà ensuite il ne manque plus que deux insectes on va récupérer l'insecte sur le mur tac on sent vraiment que tout est millimétré calibré répété ça ça a dû te demander pas mal de temps d'apprentissage non ? ah oui j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle segmented practice donc c'est faire juste les 7 minutes en boucle en boucle c'est ce que je les assimile bien c'est impressionnant parce que là il y a quand même 7 minutes de skill et de concentration non-stop quasiment c'était très bien du coup ouais il était parfait d'ailleurs t'as gagné du temps t'es 31 secondes devant le record du monde 35 devant ton pibi c'était un très très beau passage et puis une belle démonstration de skill en plus donc c'est très impressionnant j'en ai vu qu'il se passait plus mal oui j'en ai vu qu'il se passait plus mal et voilà donc la seule raison pour laquelle on finit les crépuscules et qu'on met la lumière c'est juste pour avoir les météorites qui tombent là pour pouvoir déger le domaine Zora là c'est ce que je vais faire ici on peut pas vraiment gagner du temps ni rien c'est juste un timer faut attendre ah oui d'accord faut que le pilier tombe c'est toujours le même temps par contre il n'y a pas des rêves ouais ouais c'est toujours le même temps bon j'ai accéléré un petit peu oui vas-y vas-y on warp du coup au domaine Zora là on skip la cinématique mais le domaine Zora est dégelé j'ai skippé le texte de Midona très bien t'as eu de la chance j'ai bourriné t'as bien bourriné voilà on nage on nage on nage et on va pouvoir faire le crépuscule maintenant de l'anel ah oui parce que voilà tu l'as toujours pas commencé en fait c'est ça et celui-là on est obligé de le finir sinon on peut pas avoir accès au canon et probablement d'autres choses donc tu te poses pas trop la question tu le fais tu fais les deux crépuscules d'affilée ce qui est assez surprenant parce que normalement il y a vraiment des phases dans le jeu tu fais crépuscule et lumière et puis crépuscule et puis lumière et tu fais crépuscule 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 c'est ça normalement c'est crépuscule donjon puis après ton chien donc là ouais le crépuscule le nairu bon tu peux ouais tu ailles encore plus vite voilà je suis c'est les phases où il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent vraiment impressionnantes ou quoi mais c'est vraiment du mouvement du mouvement du mouvement d'optimisation ça reste impressionnant pour les gens parce que tu vois tu te déplaces quand même très bien il y a une comme on le disait une grosse phase d'apprentissage il y a du skill dans ces phases là c'est pas des skips essentiels mais c'est dans ces petites phases qui cumulaient si elles sont réussies pourquoi tu t'es tp là ? parce qu'en fait j'ai fait tout ce que j'avais à faire à cet endroit là j'ai pris les deux insectes qui étaient à côté de moi tu fais pas tout quoi ? bah ouais t'es obligé de te téléporter pour le coup dans cette zone là ah ouais d'accord ah oui c'est comme ça que c'est construit ouais c'est comme ça que c'est construit pour le coup tu peux te téléporter au début du jeu quand t'es en loup dans les crépuscules c'est prévu ça ok je me rappelais pas du tout de cette phase honnêtement j'ai fait le jeu il y a 20 ans à sa sortie là ouais donc c'est un peu dur non il n'y a que 15 ans j'exagère il n'y a que 15 ans et là il y a un petit trick quand même en descendant la cascade on va faire un saut de côté juste là en descendant ouais j'ai mis pause pour préparer le setup je mets pause au bon moment pour maintenir droit tes targets et là t'as 3 frames pour faire un saut de côté ici et arriver directement là sans tomber c'est ça ? c'est ça ouais tu fais ah et hop et ça gagne beaucoup de temps il ne faut pas le rater si tu rates ça je pense que c'est reset ah ça dépend il y a plusieurs façons de le rater si tu fais le saut de côté trop tôt t'atterris en dessous tu perds 10 secondes si tu ne fais pas du tout de saut de côté tu dois sauvegarder reset tu perds genre plus de 20 secondes ah ouais c'est punitif quand tu sais que là t'as 35 secondes d'avance ça fait mal quand même ouais clairement mais j'aurais pas reset si je l'avais raté après ça aurait fait mal quand même ouais bien sûr donc là il y a les nénuphars ça par contre c'est totalement aléatoire la position des insectes ici c'est très chiant donc là il faut alors le problème c'est que monter descendre des nénuphars c'est un peu la galère ouais et voilà d'ailleurs d'accord parce que là en fait t'as sauté sur l'ennemi donc on vous rappelle que le souhait automatique la façon dont tu vas taper est automatique il va sauter sur l'ennemi ciblé et des fois ben ça marche pas quoi ben parce que l'ennemi bouge et du coup il y a trop de trucs qui bougent et que c'est sur de la flotte parce que même tu vois il y a un petit haut bas du nénuphar bon après ça va encore tu l'as raté une fois mais on a vu des fois se faire troller encore plus par les nénuphars ah oui ah clairement oui mais si t'as de la chance des fois tu peux avoir les deux en un coup aussi tu sautes et t'as les deux d'un coup ça c'est incroyable mais c'est tellement rare on l'aura dans le tout l'assisted speedrun les nénuphars les fameux effectivement et donc là dans l'idéal après le prochain le prochain insecte il vaut mieux avoir environ 38-39 rubis 40 dans l'idéal là j'en ai 35 bah t'es un peu en retard en rubis c'est ça ouais bah là y'en a un qui va pop parce que tu veux être à 40 c'est ça avant d'arriver dans l'idéal ouais mais bon 36 ouais du coup bah après y'a des backups de rubis et ça peut être suffisant donc c'est pas trop mal voilà tu peux accélérer parce qu'en plus il va vraiment rien se passer ça va juste être du dash dans la plaine d'hyrule dash dans la plaine d'hyrule ah ouais là y'a même pas d'insectes c'est vraiment tu vas tout droit tu vas tout droit là j'ai la caméra qui est dézoommée aussi parce que ça évite le lag d'accord ok je vise le sol ça évite de charger les trucs loin éloignés quoi bah c'est vraiment tout droit dans la plaine d'hyrule effectivement ah oui c'est que ça bon là y'a le combat ici pour activer le téléporteur ensuite on continue on entre dans le château donc ça en fait tout ça c'est pour un insecte cet insecte là qui est extrêmement loin de tout pourquoi il est si loin ? ouais bah ils voulaient te faire visiter ah bah là ils te font visiter c'est le même insecte quoi mais c'est vraiment l'enfer c'est beaucoup trop loin non mais c'est vrai qu'ils utilisent les insectes pour te faire découvrir les zones j'avais oublié ça dans le gameplay bah en vrai en vrai oui dans le gameplay ils servent à ça les insectes ça te permet de mémoriser un peu la map donc là pareil c'est juste le retour quoi bah c'est la phase de vol il faut le faire pour avoir les insectes pourquoi tu bonques ? et là je bonque exprès contre le mur pour pas finir à la phase de vol ça sert à rien de la finir ah oui dès que t'as l'insecte en fait tu te casses c'est ça ? ouais et ça fait ouuuu ça fait ouuuu et du coup t'arrives voilà qu'il y a et c'est super pratique parce que ça nous met à côté des deux derniers insectes qu'on a besoin de choper ah automatiquement d'accord ça te remet bah ça te remet toujours là mais il se trouve qu'il reste deux insectes par là ah ils sont vraiment juste à côté quoi ouais et après après le dernier insecte t'as le gros insecte boss ah oui on va aller le voir parce que là c'est de la nage et c'est encore pire que de courir dans la plaine c'est extrêmement lent ouais donc voilà le boss tu veux nous en parler un petit peu il y a quelque chose de précis à raconter sur lui à part que ça peut mal tourner ouais bah il y a une strat pour le manipuler pour le coup ce boss normalement bon déjà il y a le début ça c'est normal par contre le début tu peux mettre tu la grippe tu le mords voilà il y a la première phase ensuite qui se déclenche quand il part dans l'eau et alors le truc intéressant ça va être après voilà je me mets bien au bord à ce endroit là au milieu de la planche pour pouvoir faire un trick après qui va me permettre de le toucher plus vite il faut que j'ai de l'espace derrière moi en fait pour faire des deux backups donc là en fait tu t'es mis au bord bord du radeau voilà et ça permet à l'insecte de me charger de ce sens là et là ça va me permettre de le toucher tout de suite normalement t'es pas censé pouvoir l'agripper tout de suite aussi vite t'es censé attendre qui te charge et ensuite il est invincible pendant un certain temps et ensuite il vient te voir et tu peux le toucher d'accord et là en fait j'évite sa charge donc il déclenche pas ses frames d'invulnérabilité non plus voilà c'est ça il a aucune frame d'invulnérabilité du coup à part quand il est dans l'eau et euh au final quand tu rates le coup des frames d'invulnérabilité là tu perds 10 secondes à chaque fois donc ça va vite ah ouais c'est punitif pourquoi le zoom effectivement euh je sais pas pour le coup j'ai pris l'habitude de faire ça je me suis dit si jamais ça enlève du lag mais c'est pas requis d'accord ok c'est vraiment c'est l'habitude quoi ouais y'a pas vraiment de raison particulière et donc après c'est juste l'attaque de Midona et voilà après là y'a quand même une strats parce que normalement t'es censé péter ses 6 pattes normalement t'as la charge de Midona qui target les 6 pattes et tu touches toutes les pattes une par une et c'est assez long parce que t'as toute l'animation de Link qui en touche une puis une autre puis une autre puis une autre ah oui donc là tu tues tout d'un coup c'est ça ? voilà du coup en gros ce qu'on fait c'est qu'on se met vraiment au bord et on déclenche l'attaque de Midona en étant à l'extrémité gauche de l'insecte ce qui fait qu'on va déclencher l'attaque mais bonk en même temps sur l'insecte et le jeu va penser vu que t'as déclenché l'attaque et que tout était target c'est bon ça a marché c'est réussi d'accord et ça te fait pas l'animation de tu tchou tchou voilà c'est ça donc ça déclenche direct le truc donc là t'as fait un pose parfait ouais là il était bien là d'ailleurs tu le dis on t'entend dire nice 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 tu es content de ce boss ouais 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 alors maintenant qu'on a fait ça on a remis la lumière à l'annelle on va pouvoir aller chercher le sac de bombe oui ça sert à ça aussi maintenant je me rappelle sans si on met pas la lumière dans le crépuscule ici on peut pas aller chercher le sac de bombe d'accord sac de bombe qui va te permettre d'aller faire le prochain boss oui qui est Morphil Morphil je sais pas est-ce qu'on s'arrête à Morphil est-ce qu'on va un peu plus loin je te dis ça parce qu'il est 23h et que voilà c'était un peu ce qu'on s'était bah écoute ouais après on peut aller jusqu'à Morphil je pense que ça va le faire si on va aller jusqu'à Morphil c'est la moitié de la run à peu près Morphil en théorie et puis c'est un moment un peu intense de la run et on essayera de finir la semaine prochaine quelque chose comme ça ça dépend de ton état de fatigue à toi aussi Marco avant tout moi ça va jusqu'à minuit ça peut le faire bon bah on continue dites nous dans le chat si vous voulez qu'on continue comme ça on va voir s'ils sont véritablement motivés à toi de voir aussi bon moi ça va moi ça va moi j'adore moi je suis très content c'est juste qu'on avait dit que voilà on en ferait peut-être que deux heures on va jusqu'à Ganon nous dit le Namek donc ok tout va bien on continue alors alors ouais du coup là il va pas se passer grand chose on va juste aller jusqu'à la rivière Zora pour aller chercher le bomb bag il y aura un cri déchirant si tu voudras aussi faire entendre ah très bien j'adore les cris déchirants bah oui donc là tu peux accélérer c'est juste le loup qui va dash il y a pas mal de passages comme ça dans TP la map est grande la map est grande effectivement un peu vide mais grande c'est vrai c'est le problème ah oui on va assis on va activer le testo bon tu peux laisser c'est une cinématique de toute façon mais pourquoi t'actives ça oui alors voilà alors le truc intéressant c'est que normalement quand on arrive là on a déjà le coup de grâce puisque le coup de grâce on l'obtient avant d'entrer dans le temple de la forêt quand on finit le crépuscule de la forêt normalement il y a un loup doré qui nous bloque le passage devant le temple et qui nous force à récupérer le coup de grâce c'est inévitable mais vu qu'on a jamais fini le crépuscule de la forêt nous on n'a pas le coup de grâce donc la seule raison pour laquelle on fait ça c'est pour obtenir le coup de grâce sachant que l'ordre dans lequel on obtient les bottes secrètes est toujours le même c'est pas attaché à un loup précisément le premier loup que tu vas voir c'est toujours le coup de grâce toujours la charge bouclier ainsi de suite d'accord donc là on active un loup c'est le loup le plus le plus facile à aller chercher en fait donc on active celui-là voilà c'est celui-là et c'est le seul que tu vas activer on est d'accord à l'entrée du château tu vas pas aller chercher d'autres loups après non non c'est le seul qu'on fera pour le coup parce qu'il faut le coup de grâce sinon on peut pas battre Ganondorf à la fin ah c'est pas de balle mais oui ah oui c'est juste pour lui planter l'épée à la fin c'est juste pour le coup final oh la vache tout ça pour ça c'est recas ça après ça prend pas trop de temps non plus tu l'utilises jamais sinon si tu l'utilises contre les ennemis qui ont des boules non ? bah ouais mais t'en as pas besoin typiquement sans le coup de grâce ça fonctionne tu peux ne pas avoir le coup de grâce si ça marche pour récupérer les boules il y a que Ganondorf qui te force à avoir le coup de grâce qu'est-ce qu'il faut pas faire pour Ganondorf voilà on parle à la fille attention il va avoir un cri horrible attends je vais monter le son alors pourquoi ça crie ? parce qu'il y a les ennemis qui arrivent et elle a peur c'est vrai qu'il est horrible ce cri je sais pas comment ils ont fait pour l'enregistrer je pense qu'il est généré par une machine aucun humain ne fait ce bruit je pense qu'ils lui ont fait tomber une grosse araignée sur la tête pendant qu'il était en train d'enregistrer c'est marrant tu te bats en link à la couleur ça pour le coup c'est normal ouais ouais non mais c'est sympa voilà donc alors ici c'est intéressant parce que normalement c'est la phase où on obtient le bomb bag pour la première fois mais normalement c'est pas un bomb bag qu'on garde dans notre inventaire celui-là c'est un bomb bag c'est un sac de bombes ouais c'est ça de près effectivement un bomb bag de location c'est ça alors si tu peux mettre pause là un petit peu le temps que j'explique un peu ouais vas-y vas-y normalement tu vois derrière là au fond on voit un gros caillou un gros rocher qu'on peut péter oui donc normalement on est censé utiliser l'arc et les flèches bombes pour péter le rocher et l'aider parce que du coup ça la gêne elle en a besoin pour son attraction du canoë et du coup après on est censé descendre avec un Zora pour vérifier que tout va bien et péter tous les cailloux qui gênent et tout et du coup donc elle nous prête le bomb bag pour faire ça en fait pour pouvoir l'aider parce qu'on est fort et on a l'arc sauf que nous bah on s'en fiche de l'aider tout ce qu'on veut c'est le sac de bombe on a besoin du sac de bombe pour plus tard pour faire mon film c'est tellement pas dans l'esprit de Zelda ce que tu viens de dire Marco c'est à l'encontre même de l'esprit du jeu je suis désolé je suis désolé les speedrunners sont des brutes les speedrunners n'ont pas de coeur vraiment c'est non je devrais t'aider mais en vrai je vais juste piquer l'objet voilà non désolé je fais que passer mais en plus je lui droppe 3 bombes avant de me barrer c'est vraiment pas sympa voilà et c'est pour ça qu'on a besoin de Baba parce que là du coup pour voler le bomb bag on va utiliser Baba on n'est pas censé pouvoir avoir Baba à ce moment là c'est impossible d'avoir Baba en récupération ah oui d'accord ok parce qu'on a déjà été dans le donjon c'est une chose qui n'est pas possible et on est revenu avec Baba donc on va utiliser Baba ce qui va faire qu'on va garder le bomb bag quand même ah là tu sors Baba c'est ça ? c'est ça tu sors Baba et ça va te remettre dans le donjon de l'eau alors tu poses des bombes mais il faut bien comprendre que tu poses des bombes juste parce que tu as du temps c'est pas du tout lié aux tricks ah non c'est pas du tout lié aux tricks on pose des bombes en fait parce que ça permet de sortir pour vider ton sac voilà il faut vider le sac et ça te permet du coup tu sors une bombe et t'appelles Baba et ça droppe la bombe tout seul oui d'accord voilà typiquement là il va falloir qu'on vide notre sac de bombes alors ça c'est classique dans le ça c'est la question qui revient tout le temps pourquoi tu vides ton sac de bombes ? oui bah mais pourquoi tu vides ton sac de bombes ? il est plein t'as 30 bombes et tu fais n'importe quoi avec et oui parce qu'en fait ces bombes j'en ai pas besoin en plus j'ai juste besoin de son sac à la fille je veux pas tes bombes en fait t'aurais du lui dire mais attendez les bombes je vous les laisse donnez moi juste le sac mais non c'est ça donc là c'est pire c'est que tu vas vraiment vider ton sac exactement parce que en fait faut savoir que dans TP il y a 3 types de bombes t'as les bombes normales t'as les bombes qui peuvent être utilisées dans l'eau les hydro-bombes et t'as les bombes insectes et du coup moi on peut pas avoir plusieurs types de bombes dans le même sac donc je suis obligé de vider mon sac de bombes normales pour récupérer des hydro-bombes qu'il y a dans le coffre derrière là et donc je suis obligé d'avoir zéro bombe en fait avant d'ouvrir ce coffre sinon si t'as pas zéro bombe en ouvrant ce coffre c'est pas des hydro-bombes c'est des bombes normales dedans ah ouais donc ah ouais c'est vraiment bizarre et on voit tu l'as quand même ta dernière bombe au dernier moment quoi ah ouais c'est l'optimisation et voilà donc maintenant j'ai des hydro-bombes ça servait à avoir des hydro-bombes c'est pour ça qu'on a vu des leçons mais Marco pourquoi voulais-tu des hydro-bombes ? alors les hydro-bombes c'est pour Morphile bah oui le fameux boss le run killer le destructeur comme on l'appelle sur ton stream non pas du tout mais c'est un boss difficile aléatoire et surtout que tu vas faire tout le temps sans la tunique Zora juste avec les les bottes pour les bottes de plomb pour plonger et les bombes pour vous allez voir les bombes je vais pas spoiler parce qu'il y en a peut-être des gens qui connaissent pas la run mais les bombes vous allez voir elles ont une propriété extrêmement intéressante dans le cadre de la plongée sous-marine oui alors pour le coup les bombes d'eau là pour l'instant elles vont pas servir pour Morphile celles-là en tout cas elles vont servir pour aller pour aller libérer le goron au fond de l'eau qui était dans le pilier de feu qu'on a amené tout à l'heure qui a dégé le domaine Zora maintenant il est là et il y a un goron qui était pris dedans oh mince oui donc tu l'utilise tu ouvres juste la tu utilises la bombe normalement là oui là j'utilise la bombe normalement mais alors là on pourrait se demander mais pourquoi il va parler au goron pour obtenir la bombe actuelle j'obtiens encore un deuxième sac de bombe maintenant pourquoi t'as deux sacs de bombe pourquoi t'as emprunté un sac si c'est pour aller voler un sac ah oui bah t'avais besoin du sac pour aller la voir elle là j'avais besoin du sac de bombe pour pouvoir libérer le goron sinon j'aurais pas pu le faire mais le problème c'est que le sac de bombe que j'ai volé tout à l'heure si tu sauvegardes et reset la console ou alors si tu meurs ou alors si tu finis un donjon tu le perds ce sac de bombe l'acte d'emprunt là donc on peut pas le garder il est pas fiable en fait tu vas chercher un faux sac de bombe pour aller chercher le vrai sac de bombe voilà exactement et du coup le problème c'est que le vrai sac de bombe qu'on vient d'aller chercher lui aussi il est rempli de bombe normale donc on doit aussi le vider et voilà c'est ça qui est emmerdant le sacrifice de bombe et oui donc là on va vider les bombes comme on a pu le voir un petit peu j'ai vidé pas mal de bombes sur le chemin j'ai fait mon petit poussé et on va faire ça à plein d'endroits ah oui et puis là c'est pareil il y a encore un truc alors c'est important il faut que tu reviennes un peu en arrière à l'entrée de la zone donc là on va à une zone qui s'appelle Snowpeak les piques blancs alors on va je vais même prendre la map ouais reviens encore avant attends tu veux que je monte la map ou pas ouais vas-y parce qu'en fait on arrive en haut là oui voilà c'est ça on est au domaine Zora et en gros on arrive là donc normalement cet endroit là il y a écrit Zora Swontain du coup voilà normalement ici on peut pas passer en fait parce qu'il y a il y a une tempête de neige en fait et on sait pas par où passer en fait on se perd dans la tempête de neige en gros quoi et on a pas le droit de passer tant qu'on a pas normalement on est censé pêcher un poisson faire sentir l'odeur de la truite et aller retrouver l'IETI sauf que ça c'est beaucoup plus tard normalement ça c'est même après avoir fini le donjon de l'eau c'est même après avoir fini la tour du jugement je crois c'est après la tour du jugement pour le coup ah ouais donc c'est vraiment très tard en jeu c'est beaucoup plus tard qu'on est censé faire ça ouais c'est une fois qu'on a le comment ça s'appelle c'est l'hameçon c'est l'hameçon spécial qui permet d'avoir la truite c'est beaucoup plus tard et du coup on va quand même y aller parce qu'on a besoin d'aller chercher le boulet donc l'item du donjon de Snoopik et pour pouvoir passer parce que normalement voilà on peut pas passer il y a une zone qui nous empêche de passer à cause du brouillard à cause du blizzard plutôt du coup on va faire un trick qui s'appelle le map glitch alors le map glitch si tu peux revenir sur le jeu en lui t'as pas expliqué la remontée rapide en eau avec la bombe ah bien vu ouais j'ai oublié ça vas-y reviens je sais pas une minute trente en arrière une minute trente par là oula oula t'es revenu ok c'est vers 1h10 attends 1h08 ouais 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 alors 1h09 ça doit être par là encore après il accélère quand je me déplace vite ça je suis à 1h09 t'as raison j'avais zappé il y a des trucs j'ai tellement l'habitude de les faire que j'oublie que c'est des tricks c'est terrible non mais c'est normal ça c'est terrible de toute façon au montage tu remettras ça comme il faut oui non mais t'inquiète pas t'inquiète pas l'important c'est qu'on les pas oublier merci du coup de l'avoir dit c'est ici c'est après avoir récupéré le bon bag du goron c'est juste après le dialogue ici voilà donc pause du coup là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti une bombe on le voit pas mais en fait Link il est en train d'aller chercher une bombe dans son dos donc c'est dans sa poche il sort une bombe et il y a l'animation de Link qui essaye de choper sa bombe qui a commencé et là j'équipe un truc par dessus la Iron Boots qui va forcer Link à enlever les bottes de plomb et du coup Link va avoir la bombe dans ses mains sans les bottes de plomb là on va le voir vas-y là il a la bombe dans ses mains sans les bottes de plomb et il peut appuyer sur A pour la poser alors qu'il est dans l'eau normalement déjà c'est pas possible d'avoir une bombe au dessus de ses mains comme ça sans les bottes de plomb et du coup si là j'appuie sur A pour dropper la bombe le jeu va se dire ah mais attends il a pas les bottes de plomb et il a une bombe dans ses mains ça veut dire qu'il est pas dans l'eau et du coup il va me remettre à la surface automatiquement là ah ouais c'est instant ah ça évite de tout remonter sinon ça prend 10 ans de remonter là ah ouais c'est classe comme Trix c'est très classe c'est grave ça s'appelle le Rocket Link du coup très bien je réavance alors voilà et là je droppe des bombes et tout comme on a dit et oui c'est vrai j'avais oublié ce truc il y a trop de choses voilà donc là on va par là parce qu'on a besoin du boulet en vrai on serait pas obligé d'y aller maintenant mais vu qu'on est à côté bah on y va tout de suite quoi et ça nous permet de dropper des bombes et ici on va faire un glitch qui s'appelle le Map Glitch donc comme j'étais en train d'expliquer on va voilà on va faire un truc qui permet de désactiver toutes les zones de chargement très bien non et oui c'est pas pratique mais on en a besoin pour désactiver les zones de Void parce que normalement on peut pas passer tant qu'on a pas l'odeur de la truite donc ça nous permet de passer quand même y'a rien qui pourra nous remettre au début de la zone on va pouvoir passer le Blizzard et en gros pour faire ça ce qu'il faut faire c'est faut appuyer sur la map et Midona en même temps faut appuyer sur le bouton qui permet d'appeler Midona et ouvrir la map à la même frame d'accord donc ce que ça va faire c'est que ça va ouvrir la map comme là on le voit et ensuite là tu peux redémarrer la vidéo doucement et je vais essayer de me téléporter quelque part sauf que vu que j'ai appelé Midona à la même frame le jeu il est en train d'essayer de me téléporter mais Midona vient me parler là en fait là on le voit bien c'est à dire je déclenche oui je veux me téléporter et paf t'es interrompu par Midona qui fait oui exactement qui fait oui tu m'as appelé voilà et du coup pour faire ça ce que je fais parce qu'il faut appuyer sur le bouton pour appeler Midona et la map à la même frame je débranche ma manette et je maintiens Z et le Dpad de droite sur la manette et là je la rebranche et comme ça c'est sûr ça fait les deux boutons en même temps à la même frame parce que si tu te rates tu te téléportes du coup et ça perdra énormément de temps oui tu veux pas te téléporter on est d'accord et ça c'est un trick ce qui te permet de chanter toutes les zones de chargement c'est ça ? c'est ça bah en fait je pense ce qui se passe c'est que vu que le jeu pense que tu vas te téléporter il a fait sauter les zones de téléchargement ouais voilà c'est ça il fait sauter les zones de téléchargement sauf que tu te téléportes pas parce que tu te barres de la map et donc là je dis non enfin je dis oui à Midona pour me transformer en loup et là les zones de chargement et les zones de void sont désactivées donc je peux passer et aller au temple du pic des neiges ah oui d'accord tu passes tout droit quoi ouais bah alors là c'est normal de passer ici mais normalement une fois que tu passes les petits icebergs là au bout d'un moment tu void normalement mais là moi non du coup parce que le chargement n'est pas fait voilà ça tu peux le faire quand tu veux mais du coup ça pose un problème c'est que t'as plus de zone de chargement alors comment tu reviens dans le jeu ? bah oui c'est ça ça pose un problème parce qu'il va falloir quand même que je prenne une zone de chargement au bout d'un moment bah tu peux te re-TP alors non du coup tu peux pas de TP ce qu'on va faire c'est qu'on va on va comment dire on va activer une statue avec un champ ah tiens schlick non mais tu sais c'est le truc de tout à l'heure ah oui d'accord alors attends il était où le schlick ? il y en a deux là ah oui là il y en avait un il y en a un au début là d'accord donc là il y a schlick et schlick bref d'accord très bien non non mais c'est bien c'est bien qu'on les sache voilà et du coup pour réactiver les zones de chargement on va chanter à côté d'une statue les trucs qui sont censés nous donner les loups pour avoir les bottes secrètes on va aller en faire une là après si tu peux accélérer un peu pas de soucis je peux voilà donc celle-là là-bas celle-là ouais ici et donc ça ça marche on fait ça mais c'est pas du tout pour aller chercher une botte secrète on s'en fiche ça sert juste à réactiver les zones de chargement d'accord donc une fois que t'as passé c'est comme un peu le pont quoi c'est un peu toujours le même délire c'est je casse le jeu je passe je répare le jeu ouais c'est un peu ça mais c'est marrant du coup que ça marche parce que cette zone de chargement elle fonctionne du coup et tu vois du coup on s'en va on active pas du tout le loup on s'en fiche d'accord ok et il y a une commande pour mais attends mais t'as pas la cinématique du loup il y a une commande ? non parce que du coup j'ai pas chanté après il faut rechanter une deuxième fois une fois que tu es au bord et je suis barré du coup au lieu de chanter ça c'est bien ça m'étonne pas de toi ça tu dois pas être le meilleur ami des karaokés tu sais pas je sais pas donc là tu te balades c'est ça donc là je continue mon petit bonhomme de chemin et à ça c'est des jolis coups de grappin quand même parce qu'il faut le voir celui-là oui ça gagne beaucoup de temps c'est loin t'as pas tellement de marge je pense pour le réussir celui-là ah non faut vraiment être bien au bord parce que le grappin est très long dans ce jeu ah oui il est très long ah tiens bah j'ai pas eu de chance ça arrive pas souvent je pense non mais c'est plus ou moins aléatoire si la chauve-souris est pile dans ta trajectoire bah souvent tu te la prends quoi c'est pas de bol c'est quelques secondes qui s'égrènent vous allez voir parce que là rappelez-vous dans ce record du monde ça compte ce genre de choses ah oui ah oui clairement ah oui et puis là je vais éviter un trigger normalement qui déclenche un combat contre des monstres du crépuscule si j'avais été plus à gauche là j'aurais déclenché un combat contre les monstres du crépuscule là tu sautes dans le vide tu void juste pour être tranquille bah je void pour atterrir plus loin en fait sur la map ah d'accord ça te met pas au même endroit voilà ça te met pas au même endroit et ça permet d'éviter le combat contre les monstres du crépuscule et t'arrives par l'arrière au gars qui a la truite voilà bah ça c'est normal pour le coup d'arriver par l'arrière mais normalement tu combats d'abord des trucs mais moi je les ai pas combattus d'accord c'est à ça que ça a servi et alors par contre le problème de faire ce truc là c'est que ça laisse le brouillard en fait et c'est gênant bah c'est gênant pour pour la descente d'après la descente la descente en fait là avec le brouillard c'est pas évident de voir où tu vas quoi c'est ce qu'on appelle le blind snowboarding donc si tu combats les monstres que j'ai évité là du coup t'as pas le brouillard et c'est beaucoup plus simple mais bon ça fait perdre du temps mais voilà c'est perdre du temps donc t'es obligé de le faire comme ça sans vraiment bien voir où tu vas quoi en fait c'est juste le mode Nintendo 64 ouais PS c'est Turok on te rappelle de Turok sur Nintendo 64 le fameux brouillard de guerre c'est ça c'est à peu près tu ne vois pas de mettre devant toi c'était pour éviter le clipping un peu peut-être que je vais plus vite on va savoir vu qu'il affiche rien peut-être mais bon du coup là il faut connaître un peu par coeur il n'y a rien de particulier pourquoi tu fais des ça se permet d'aller plus loin c'est ça de tomber exactement où tu veux en fait à chaque fois que t'es en l'air tu vas plus vite donc faire les spins ça permet de rester plus longtemps en l'air ça temporise un peu d'accord les quick spins pour voler bah oui ça fait l'hélicoptère en même temps bah ouais et là par contre c'est un peu tendu parce qu'on ne voit pas trop où on va il y a des sauts bien précis du coup je regarde les montagnes au fond comme repère d'accord ouais ouais parce qu'il faut pas mal anticiper tu vois pas bien le bord des plateformes quoi bah c'est ça ouais au début j'avais un peu de mal ça m'arrive souvent de tomber et voilà on va arriver au donjon tranquille alors on arrive en arrivant au donjon il y a un texte ici qu'on peut skipper normalement mais je le fais pas tu le fais pas parce que tu n'y arrives pas ou bah parce que ça gagne vraiment pas grand chose et je n'ai pas trouvé ça trop rentable mais tu ne le fais jamais ou c'est juste que là tu l'as raté ? ah non je ne le tente jamais ah oui d'accord ok je ne le tente jamais ok on arrive dans le donjon alors la seule raison pour laquelle on vient là c'est vraiment que pour le boulet on n'a pas besoin de finir ce donjon bah tu viens juste chercher une arme quoi c'est ça t'en auras besoin obligatoirement de ce boulet ? ah oui pour la fin alors là du coup il se passe beaucoup de choses dans ce donjon par contre ouais vas-y euh ouais le boulet c'est vraiment primordial t'en as besoin sinon tu ne peux pas finir le boss du temple enfin du palais du crépuscule non j'ai pas besoin là tu dois lui tirer sur le pied à un moment au boulet donc là tu continues de vider tes bombes pour rien on est d'accord ? voilà ouais du coup je suis passé à gauche j'ai hookshot un truc à travers le plafond et euh voilà je continue le donjon le seul but c'est vraiment d'aller jusqu'au boulet et ici il y a un trick qui est tout récent pour passer à travers un bloc de glace ici ça a été découvert vraiment un mois avant mon doule vert à peine donc si on se change en loup ici et qu'on tourne vers la gauche le mur en bas là l'espèce de plateforme en bas nous repousse et bizarrement la glace nous touche pas justement tu peux pas passer quoi du coup on peut passer à travers là tu le fais parfaitement t'es pas du tout touché on explique qu'il faut pas que tu te fasses toucher parce que t'as besoin de tes points de vie parce que t'as pas beaucoup de points de vie sachant que moi je joue relativement risqué parce que je récupère pas les cœurs à l'entrée du donjon t'as des cœurs que tu peux récupérer et que le WR l'ancien WR récupérait lui toi tu dis j'ai pas besoin moi j'aime bien quand ça fait bip de temps en temps ah t'entends juste bip parce que t'as un cœur ennemi ouais c'est ça donc là t'as posé une bombe c'est pareil c'est juste du largage c'est juste pour larguer les bombes ouais et là du coup on peut clipper à travers ce frisard donc là tu prends les frames d'invue ou c'est ouais il faut se faire toucher dans tous les cas de toute façon parce que là t'as trois quarts de cœur effectivement ça fait pas beaucoup je pense qu'il faut les frames d'invulnérabilité sinon ça peut pas marcher et du coup bah ouais tu te fais repousser par le frisard et tu peux passer à travers la porte comme ça c'est assez précis et là il faut faire attention parce que si jamais tu le fais un peu trop bien tu peux void c'est ça ouais ouais si t'as pas le bon angle tu peux bonk dans le mur et void sous la porte oui c'est pas la petit combat les bombes elles te servent ici ou ça alors là non c'est juste du largage par contre là il y a une bombe qui va me servir pour le boss ici je vais poser une bombe ici bien précisément derrière le boss ça va me servir pour pouvoir faire une fast strat là par contre les bombes là ça sert à rien c'est juste pour larguer c'est la première qui compte là c'est juste la première qui compte et là on peut faire le boss extrêmement rapidement c'est jump slash et quick spin en même temps c'est ça en fait je fais un jump slash et je tourne le stick sans appuyer sur B ça va faire jump slash quick spin automatiquement d'accord et là ça le one shot quoi ça le one shot ouais le pauvre bah les bombes que je pose oui ça sert on l'a dit tout à l'heure de toute façon c'était vraiment juste pour vider le sac de bombe mais ça on l'a déjà expliqué oui voilà on récupère le boulet et donc là tu t'en vas et donc là je vais aller chercher 100 rubis dans la dans l'armure ici qui sont eux toujours là parce que alors on rappelle c'est 300 rubis dont tu vas avoir besoin très précisément pour activer le canon plus tard oui c'est ça donc là j'en ai 136 c'est un jeu où l'argent a beaucoup d'importance c'est très chiant oui 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 heureusement il y a encore 100 rubis à l'entrée du donjon là ça va ça va donc là après tu quittes reset et tu recharges pour sortir du donjon bah c'est pour récupérer le rubis en vrai sinon j'aurais pu juste appeler Baba mais là c'est vraiment pour récupérer le rubis quand on vient à l'un donjon ici là oui parce qu'il y a un rubis caché ici aussi oui d'accord d'ailleurs on peut skipper le texte du rubis avec un saut de côté je l'ai fait tout à l'heure là je l'ai raté salut Jimmy merci et du coup voilà là on appelle Baba on a tout notre stuff pour aller finir le donjon de l'eau et on va arriver à Morphile le fameux donc là en fait en ayant les bombes aquatiques le 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 boulet il ne sert pas pour Morphile non non le boulet il sert vraiment que pour Xanto d'accord après on s'en sert à d'autres endroits mais oui oui donc là voilà on va on voit comment la route des bombes est vraiment bien faite parce que tu vois là j'ai plus que deux bombes j'ai vraiment vidé mon sac de bombes de façon très optimale hop là je vais vider ma dernière bombe à côté du coffre c'est vraiment nickel en fait c'était prévu ah bah c'est tout calculé et ça m'a donné beaucoup de practice en vrai pour dropper les bombes comme il faut mine de rien c'est beaucoup de taf ça c'est toi qui l'a qui l'a préparé cette route c'est ta route ou c'est une non c'est inspiré d'autres runners mais je fais pas exactement comme eux après tout le monde a un petit peu ces petites façons de dropper toutes les bombes tant que t'arrives avec zéro bombe devant le coffre c'est bon quoi voilà ouais c'est ça et donc là j'ai mes mes bombes d'eau dans le bon sac de bombes je peux faire Morphile et là il y a un trick parce qu'on va pas aller chercher la clé du boss c'est le seul donjon où on peut skip la clé du boss avec un truc un peu compliqué ouais donc on va se servir de la hitbox de l'escalier pour pour tomber dedans comme ça et réussir à accéder à la salle de Morphile qui est juste derrière la porte ici on a vu la porte ici c'est la porte où il y a la clé qui nécessite la clé du boss d'accord donc c'est le seul endroit où il y a un clip qui en gros te permet de passer ici donc c'est tout un setup ça tout ce que tu fais ici c'est calibré c'est vraiment tout un setup pour le coup en fait là du coup pendant que j'étais en train de faire le spin je visais les pieds de Link en fait j'essayais de faire en sorte que les pieds de Link soient au bon endroit pour ensuite pouvoir faire les backflips sur l'escalier et tomber derrière la porte du boss c'est le seul endroit où on peut faire la boss qui skip parce qu'il y a un trou en fait de loading zone derrière la porte et donc là on arrive au premier boss vraiment run killer de l'enfer et oui parce qu'on a pas la tunique on a pas la tunique donc t'as un problème d'oxygène et comment tu veux tuer un boss si tu vas mourir dans 5 secondes comment tu vas faire Marco et bien la cutscene va se déclencher ça tombe bien les cutscenes ça remet l'oxygène et pile poil au bon moment on est d'accord il tresse pas beaucoup là il tresse pas beaucoup et hop là sinon ce serait pas possible il faudrait la tunique donc la première phase ce qui est relativement simple il faut juste hookshot l'oeil faire un jump slash quick spin pour le toucher et hop ça finit la première phase sachant que vu qu'on a la master sword ça lui enlève vraiment beaucoup de vie et ça skip une phase normalement qui est censée arriver où il crache plein de petits trucs plein de petits poissons et ça on la fait même pas vu qu'on lui enlève tellement de vie que ça déclenche direct avec la phase finale et là t'as sorti une bombe et voilà et là c'est un peu comme tout à l'heure avec le goron pour remonter en gros j'ai appuyé sur le bouton pour sortir une bombe donc Y ici et ensuite j'ai ouvert mon menu pour forcer le desequip des iron boots donc j'ai mis le grappin par dessus les bottes de plomb ce qui fait que Link va sortir sa bombe mais il va aussi enlever les bottes de plomb en même temps et du coup il va être en train de remonter avec une bombe au dessus de la tête ce qui n'est pas possible normalement bon déjà première phase oui vas-y non c'est pas c'est pas possible normalement d'avoir une bombe au dessus de la tête surtout pendant une cinématique je suppose oui c'est pas possible et du coup ça va permettre ensuite c'est comme j'ai tout à l'heure vu que le jeu il voit que j'ai une bombe dans les mains mais sans les bottes de plomb du coup il va se dire bah il est forcément pas dans l'eau en fait c'est pas possible normalement d'avoir ça dans l'eau il va se dire bon bah je vais lui redonner son air quoi c'est ça qui va se passer il est pas dans l'eau donc bah pourquoi il a une jauge d'air bizarre c'est ça qui se passe ah c'est ça qui se passe en fait c'est tout le trick c'est pas la bombe d'eau qui te remet de l'oxygène c'est ce trick qui te remet de l'oxygène que tu ne peux faire qu'avec une bombe d'eau et oui c'est le fait vraiment de pas avoir les bottes de plomb pied et d'avoir une bombe dans les mains qui dit ah ok t'es pas dans l'eau en fait c'est ça t'es à la surface il est à la surface il y a un problème là donc ouais c'est pour ça que ça enlève la barre d'air ça enlève la barre d'air et juste après il y a sûrement re-unshake et la barre d'air revient c'est ça ça annule pas le fait que t'es quand même l'eau après ça aurait été pratique que ça te vire la barre d'air et puis vas-y go et du coup là j'essaye d'attendre vraiment le dernier moment avec la bombe explose sachant que si la bombe explose c'est mort ça marche plus il faut toujours avoir la bombe dans les mains et appuyer sur A donc j'attends vraiment le dernier moment pour avoir le maximum d'air possible la bombe elle te permet aussi de te déplacer je peux pas bouger là ah là tu peux pas bouger non pour ça marche il faut avoir déjà bougé auparavant mais si t'es statique comme ça tu peux plus bouger sinon tu droppes la bombe si tu bouges là là donc t'attends et là c'est là où il y a de la chance c'est que Morphile il peut venir vers toi ou pas et oui la Morphile et toi tu peux pas bouger et donc là tu utilises le dégât de la bombe quand même pour te projeter vers lui ah non même pas ça c'est juste parce que je rampe la bombe le plus tard possible et du coup elle explose juste après quoi mais ça te pousse non bah ouais mais ça c'est oui c'est pas prévu oui c'est vrai que ça me pousse mais c'est pas nécessaire et là tu grabes vraiment tôt mais pas assez tôt on va expliquer ça c'est que Morphile il y a une strat ultra rapide qui est le one bomb c'est à dire que tu ne le fais qu'avec une seule bombe ouais mais que là toi tu ne feras pas parce que c'est pas possible il faut bien comprendre que ce n'est pas du skill c'est de la chance il faut que Morphile ait le bon comportement il n'est pas venu vers toi assez vite ici c'est ça le souci c'est ça ouais il n'est pas venu assez vite vers moi normalement en fait il peut faire un moment il peut tourner super vite vers toi mais là il a continué à aller un petit peu dans sa direction sans aller vers moi et du coup c'est trop tard en fait là il pourrait faire carrément demi-tour quoi ici non et pas au début non d'accord la première fois ce n'est pas possible il vient forcément vers toi mais plus ou moins vite et donc là on t'entend dire non parce qu'en fait tu sais toi que à partir de là c'est mort il n'y aura pas de one bomb j'étais obligé de revenir au sol et tout et là du coup ouais donc là tu tapes le boss mais si tu avais eu du temps c'est parce que c'est du temps qui te manque sur le boss parce que quand il est loin ça te prend du temps tu aurais continué de taper et tu aurais fait surtout on le verra après le rigrab parce que là tu pourrais essayer de le rattraper c'est ça ? c'est ça alors du coup en fait ce que j'ai fait c'est que pour faire le grab il faut mettre les bottes de plomb avant de hookshot donc si tu veux revenir au début au premier coup de hookshot sur l'oeil je mets les bottes de plomb avant de hookshot ce qui est tu ne peux pas faire le grab en fait sans avoir les bottes de plomb en étant sur Morphile tu vois là là on voit de toute façon j'ai les bottes de plomb équipées sur Morphile et c'est obligatoire si tu veux tenter de rigrab direct parce que là en fait là tu n'as pas les bottes voilà et là je les mets avant de hookshot et ça c'est vraiment important d'accord donc là tu as les bottes et tu as le hookshot parce qu'en fait les bottes vont te permettre de retomber et de rigrab c'est ça ? c'est ça et ça prend un peu de temps tu vois ça met genre 3-4 secondes avant que tu puisses partir de Morphile et ça te propulse vers le haut en plus ce qui n'est pas bon parce que si tu veux récupérer ton air il faut retourner au sol du coup ce qu'on fait c'est qu'on équipe les bottes de plomb et ensuite on met pause et on force le déséquilibre des bottes de plomb ce qui va nous nous enlever de Morphile instantanément en fait d'accord et là tu les regrabbe juste après bah là je ne vais pas le faire parce que je ne tente pas de le faire en une bombe c'était quoi le problème de le tenter en une bombe bah j'ai pas assez d'air en fait là j'aurais pas eu le temps ah c'est l'air qui t'aurait tué avant ouais et on rappelle là si ton air arrive à 0 tu meurs et c'est reset ah bah là c'est reset tu perds 3 minutes à peu près si tu veux continuer le run et donc là c'est important de revenir sur le sol parce qu'on doit redéclencher le trick pour récupérer son air son oxygène et là alors c'est pas compliqué à faire ce trick ça alors non c'est pas compliqué du tout au final là tu vois je peux bouger avec ma bombe parce que je bougeais déjà avant d'accord et là donc t'essayes de calculer là surtout Morphile s'est arrêté c'est à dire qu'il va essayer de t'aspirer et il faut que tu déclenches au bon moment qu'est-ce que tu fais avec la lampe là je me suis trompé je me suis embrouillé dans mes équipes ça c'est une erreur de ma part parce qu'en fait le truc c'est que j'ai changé mes équipes récemment enfin récemment quand j'ai eu mon WR je venais juste de changer un petit peu j'ai optimisé mes équipes et je me suis embrouillé et t'es pas là où il fallait normalement ouais donc là pareil j'ai mis les bottes de plomb j'ai hookshot Morphile et là on va tenter ce qu'on appelle le regrab donc on va forcer le déséquipe des bottes de plomb en mettant la lanterne et hookshot le boss dès qu'on reprend le contrôle et ça c'est parce qu'il y a la visée automatique que ça marche ? ou il faut viser ? ouais non non il y a la visée automatique sinon tu pourrais pas le faire clairement et donc là en fait tu vas faire gagner un cycle c'est ça t'as pas besoin du coup de retourner au sol reprendre une bombe et attendre que Morphile arrive donc on va dire que normalement normalement en speedrun d'un 3 bombes c'est logique quoi un 2 bombes 2 bombes c'est fort et un 1 bomb c'est purement de la chance un 1 bomb c'est purement de la chance ça gagne 20 secondes en gros c'est environ 20 secondes 15 secondes par bombe quoi excuse moi on t'entend hurler dans la vidéo on t'entend en faire ça passe mon gars parce que c'est un 2 bombes rapide ça quand même ouais et puis le run est très bon aussi ouais là t'as 30 secondes d'avance sur ton pibi 39 secondes d'avance sur le record du monde t'es t'es bah c'est une run exceptionnelle en vrai c'est le record du monde donc de toute façon c'est une run exceptionnelle mais mais là c'est là c'est cool d'arriver à Morphile de le passer dans une bonne run parce que c'est ça surtout qui est compliqué c'est qu'on peut t'as déjà eu des runs meilleurs que celle-là qui sont mortes à Morphile et oui et ça c'est dur et bah ça arrivait souvent des runs morts sur Morphile ça arrivait quoi une fois sur deux quoi ouais quasiment quasiment entre les morts entre le temps perdu parce qu'il fait de la merde parce qu'en fait il a des mouvements vraiment compliqués à analyser et difficiles à lire en fait et des fois il va juste pas où il faut quoi et oui des fois c'est juste de la chance tu peux rien faire il revient en arrière du coup t'as pas le temps et donc tu récupères le masque de Minona c'est un cristal d'ombre ça s'appelle normalement il faut récupérer les trois cristaux d'ombre avant la Master Sword mais nous on s'en fiche tu as déjà la Master Sword donc oui et là je prends pas le coeur pas besoin ça perd du temps pourquoi tu le tues alors ? ça alors le tuer c'est pas pour le cristal d'ombre c'est juste que c'est dès que tu finis le temple de l'eau le jeu il pense que t'as eu les trois cristaux d'ombre du coup parce que c'est impossible normalement de venir là c'est un peu comme dans Ocarina of Time avec les médaillons de l'esprit et de l'ombre en gros si tu finis ce donjon là le jeu il se dit bon bah c'est bon ça veut dire qu'il a déjà fini les autres donjons et du coup il déclenche la phase qui est censée être après les trois donjons ici où Midona s'est pris full lumière et du coup elle est pas bien ah oui d'accord t'as même pas la cinématique ou tu l'as skippé ? je l'ai skippé il y a la cinématique normalement où on voit Midona et donc ça déclenche cette phase là qui est importante sinon on peut pas continuer la run une fois que cette phase là est déclenchée il me semble que c'est ça qui permet d'avoir accès au désert avec la note de la frêle sur la tour du lac il est là et en gros voilà je sais pas si tu veux qu'on continue ou pas du coup bah tu m'avais dit jusqu'à minuit les 23h30 c'est comme tu veux est-ce que tu penses qu'une demi-heure ça vaut le coup ou est-ce qu'on s'arrête là on est à peu près à la moitié de la run c'est ce qu'on avait dit de toute façon moi c'est comme tu veux est-ce que tu veux qu'on aille jusque save Midona ou pas ouais bon on peut jusqu'à save Midona et puis après on fera la prochaine fois c'est vrai que Hunter AG c'est un truc important donc ouais il n'y a pas Hunter AG le split en lui-même il n'y a pas grand chose quand même bah écoute on continue et puis tu me dis quand tu veux moins que tu veuilles t'arrêter là vraiment il n'y a pas de soucis sachant que de toute façon on fera toute la run donc si c'est pas maintenant c'est la prochaine fois oui oui de toute façon là on fera pas toute la run non non c'est clair c'est une run très longue c'est juste la phase où tu dois sauver Midona quoi donc là il n'y a vraiment pas de skip notable en tout cas je crois pas non c'est vraiment comme on le ferait normalement on va que jusqu'au Zelda bah on va jusqu'à oui oui on va jusqu'à Zelda c'est ça le combat de Zelda ah non parce qu'on va vraiment à Zelda en fait là non non pendant la phase où tu dois sauver Midona donc j'accélère un petit peu parce que là c'est vrai que c'est juste petit fake de mouvement oui bah là voilà après bon bah par contre c'est vrai que là même si Midona est malade et tout on peut quand même se transformer en humain parce qu'on a la Master Sword chose qui n'est pas possible du coup là il y a un petit skip normalement on n'est pas censé pouvoir brûler cette toile avec la lanterne ici attends où c'est ? c'est là c'est là c'est là c'est bon tout bon c'est là schling ah oui tu transformes en humain tu fais ah bah non allez hop dégage et voilà et Midona elle est pas si fatiguée d'ailleurs elle est bien noire et tout quand elle sort et qu'elle te transforme en humain oui oui elle peut te transformer en humain moi je dis que Midona elle te voilà elle te manipule il y a du mensonge c'est pas vrai non voilà pour les fantômes comme tout à l'heure il n'y a pas besoin du coup de grâce pour le coup elle fait semblant bah oui alors là tu là il y a un petit skip on peut skipper prendre une corde et faire des sauts ici voilà là faut pas tomber voilà voilà c'est vraiment juste des mouvements pour le coup c'est pas très dur cette partie là voilà on peut faut pas tomber quand même pas tomber on dash l'ennemi ici pour gagner un peu de temps pour partir des cordes plus vite et alors ici il faut faire très attention parce qu'il y a à la fin de cette section il y a un pont qui vole là là ici on le voit là et tous les mouvements que je fais depuis l'entrée de la zone jusqu'ici sont très importants parce que sinon on rate le cycle du pont et on perd un petit peu de temps d'accord c'est compliqué ou il faut juste bien caler il faut avoir des très bons mouvements pour le coup pour arriver quand le pont est en bas c'est ça bah non il faut arriver avant que le pont parte en fait parce que c'est un cycle le pont vole et puis au bout d'un moment toutes les 10 secondes je sais pas il redescend puis après il commence à revoler et du coup au lieu d'attendre que le pont revienne il faut aller très vite et t'as le temps de gagner un cycle sur le pont d'accord ok ah oui c'est un cycle complet sur le pont quoi ouais et voilà et voilà donc on a sauvé Midona donc là tu sautes toutes les cinématiques oui donc là on a sauvé Midona quelqu'un a le clip du pont du glitch qui glitch ah oui oui des fois le pont il est très capricieux bah écoutez si quelqu'un a un clip n'hésitez pas à l'envoyer et tu peux passer à travers le pont ouais c'est horrible et là on va chercher le coup de grâce bah tu l'avais pas déjà non bah du coup j'ai été activer le loup en fait ah oui mais t'as ça permet de mettre un loup quelque part et après faut aller chercher le loup oh c'est pas pratique hein bah ça va il est pas très loin quoi ouais j'avais perdu un gros run sur le pont salut qu'il aille ah c'est triste de perdre un run sur le pont quoi ouais horrible voilà on apprend juste le coup de grâce ah oui en fait tu fais le combat pour apprendre le coup de grâce c'est ça c'est ça c'est un tuto en fait oui oui c'est celui qui t'apprend lui il t'apprend toutes les bottes secrètes il y en a 7 oui oui donc ça c'est la première c'est pas très difficile ah non non on peut du tout ouais t'as rien à c'est juste vraiment le tuto quoi c'est le tuto quand il est à terre t'appuies sur ah voilà et salut Artemis tu es toujours là des bisous et là du coup ah et c'est intéressant ça nous remet dans la forêt pourquoi ? parce que normalement c'est ici qu'on est censé apprendre le coup de grâce là où le loup nous bloque devant le temple de la forêt donc ça nous remet là où on est censé apprendre le coup de grâce par contre le premier parce qu'en fait c'est dans l'ordre dans lequel tu fais les loups et en fait même si c'est pas ce loup là que t'es activé c'est ce loup là là qui te ramène là oui après celui là il est pas activé il est là de base celui là pour le coup oui 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 non mais je veux dire c'est bizarre de revenir ici alors que c'est pas d'ici que t'es parti quoi bah oui oui bon voir exactement voilà du coup maintenant on se téporte la qu'il y a parce que notre prochaine destination c'est le désert alors petite pause j'aime bien attends j'ai galéré tellement à pouvoir avoir une carte comme ça donc le désert qui est là alors le désert il n'y a aucun lien pour y arriver c'est ça que je voulais montrer en fait c'est qu'il n'y a aucun lien dans le désert pour aller avec les autres zones comment tu y vas alors et bah voilà du coup il faut utiliser un canon on va propulser Link dans le désert il faut de l'argent alors même pas non ce canon là est gratuit il faut juste la note de la frêle c'est tout la note de la frêle tu l'as eu quand ? non tu l'as pas bah je vais la chercher là tu vas la chercher d'accord ok donc là en fait tu pars de là-bas et t'arrives ici mais ça cette zone n'est pas connectée à la map de base c'est ça il n'y a que avec le canon qu'on peut y aller ok et voilà il me semble que finir le temple de l'eau et sauver Midona c'est ce qui débloque la frêle qui est en haut de la tour et qui donne la note pour pouvoir aller au désert je crois que sans ça tu peux pas c'est pour ça qu'on a besoin de finir le donjon de l'eau il me semble mais ouais bah voilà quoi après le désert bah on va y aller quoi et bah c'est tu veux dire on y va au désert ou toi tu t'en vas non on peut on peut continuer un peu d'accord il n'y a pas ça va il n'y a pas trop de trucs techniques à ce moment là tu veux que j'accélère ou il y a des petits trucs que tu veux commenter non tu peux accélérer c'est juste le but c'est juste d'aller vraiment à la tour la tour là-bas en haut de la tour il y a la frêle la rafleursnotis en allemand toujours vraiment très agréable de runé en allemand moi j'aime bien c'est marrant bon par contre il y a beaucoup trop de questions autour de ça parce que c'est vraiment la question principale quand les gens découvrent le speedrun c'est pourquoi il run en allemand ouais clairement question numéro 1 et voilà et ça c'est la clé du désert ça elle était bien cachée et oui et donc tu viens juste vraiment pour lui lui parler quoi c'est ça et ensuite maintenant si tu montres cette note tu peux permettre tu peux demander au mec du canon là comment il s'appelle Toby d'aller au désert et alors on skip la cinématique normalement on voit Link qui se fait propulser et on arrive au désert voilà d'accord et alors pourquoi on va là c'est que en fait c'est pour faire la tour du jugement et en haut de la tour du jugement il y a l'endroit où on doit reconstituer le miroir pour pouvoir accéder au palais du crépuscule pour aller défoncer Xanto parce que tu ne peux pas finir le jeu sans avoir défoncé Xanto non parce que la barrière du château d'Hyrule bloque donc là ouais on met la caméra en hauteur comme ça pour pouvoir éviter le lag et là il y a un petit skip quand même donc normalement on est censé utiliser un sanglier pour pouvoir péter les barrières et accéder à la zone d'après mais vu qu'on a déjà le boulet chose qui n'est pas possible on ne peut pas avoir le boulet normalement en étant là on peut juste péter cette tour ici et passer derrière juste là il y a un petit recoin ici on peut passer et là on peut clip à travers la grille ok voilà il y a un trou quoi il y a un trou la sécurité chez les gerudo c'est plus que cette terre bon ça n'a jamais été ouf la sécurité chez les gerudo parlons-en au grain of time c'est pas mieux et tu t'es penché là voilà du coup on va arriver dans le campement des bublins où là on va refaire un map glitch je ne sais pas si je viens de leur expliquer parce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Snoopy c'est le glitch qui permet de désactiver toutes les zones de chargement et les zones de void pourquoi est-ce que tu fais un map glitch ? alors du coup ça va être pour tomber en dessous de la map c'est pour aller pour éviter la zone de void en fait c'est pas pour éviter une loading zone et du coup ça va être pour trigger le combat contre le roi bublin qui en fait descend super bas en fait c'est un trigger vertical infini je pense donc là je vais pouvoir passer en dehors de la map donc là t'as fait un LGA pour aller en dehors de la route normale voilà c'est ça et là tu void ici en fait il n'y a pas de sol ici je vais réussir à accéder au trigger de King Bubbling qui va vraiment infiniment en vertical quand on voit la flèche jaune qui se décalait sur la map la flèche jaune ? la flèche jaune de la map ici on voit que ça avance ah oui d'accord ah oui d'accord tu avances là dans le ah oui en fait ce qu'on ne voit pas c'est quand t'es dans le blanc là en fait t'as toujours une vitesse horizontale ouais bah là c'est ça exactement j'avance et sans le map glitch ici là je void en fait normalement oui tu devrais mourir oui voilà t'es censé void mais ça évite de void du coup là tu tombes pour toujours en fait techniquement ah oui parce que c'est dire que si tu touches pas la zone c'est reset ? si tu rates la zone de trigger tu peux mettre pause et sauvegarder reset quand même et du coup ça te remet à l'entrée de la zone c'est l'enfer quoi en gros c'est run killer si tu le rates ah oui c'est run killer totalement ça m'est déjà arrivé oui oui je sais c'est pour ça que je dis j'en ai vu j'ai vu des runs mourir ici c'est très triste parce qu'on est déjà 1h35 et là en fait la zone elle est par là quoi ouais la zone elle est par là et il y a un truc assez triste aussi c'est si tu meurs parce que là après le boss que t'affrontes il t'enlève 3 coeurs s'il te touche s'il te touche et que tu meurs le jeu softlock parce qu'il peut pas recharger la zone à cause du map glitch ah oui donc faut pas mourir et faut pas se faire toucher du tout parce qu'il te one shot il te one shot ouais du coup ça te dit recommencer et si tu mets oui il arrive pas à charger la zone en fait et si tu mets non bah il arrive pas j'avoue si tu mets non je sais pas je pense que c'est pareil bah il te remet pas sur l'écran du menu ouais j'avoue je sais pas c'est une bonne question bah du coup tu perds ta save bah oui tu perds bah oui ah bah oui oui je dis pas je dis pas je dis juste que tu softlock pas j'ai pas dit que c'était bien pour le speedrun après autant reset la console ça revient au même c'est pareil parce que ça ça marche c'est pas grave donc là le combat c'est très bien passé il y avait rien de particulier c'est vraiment t'as un setup pour ne jamais mourir bon en fait tout simplement si tu bourrines les quickspins assez vite il te touche jamais quoi d'accord il a pas le temps de sortir de son état un peu de stun quoi d'accord tu bourrines les quickspins et c'est bon par contre si tu commences très vite dangereux là où il y a danger donc là t'as fait un petit peu de cochon ouais et puis après on entre dans le donjon bon je sais pas si on va peut-être se garder le donjon pour ouais ouais on peut s'arrêter on peut s'arrêter par là merci beaucoup Marco de ton accompagnement on va revenir comme ça merci vraiment du temps aussi que tu accordes au commentaire et au travail autour de tout ça parce qu'en réalité on y passe pas mal de temps tous les deux et vraiment c'est très très gentil de ta part de prendre le temps d'expliquer tout ça parce que toi j'imagine bien que un déjà t'as du tout apprendre par toi-même pour réussir à le réaliser mais c'est hyper agréable parce que après je pense que ce sera très très bien pour les gens qui si jamais un jour tu reprends le 10% je pense que si quelqu'un fait tomber le WR on risque de te revoir sur le jeu mais aussi d'apprécier ce speedrun qui est quand même très complexe très riche et en même temps passionnant vraiment de Zelda Twilight Princess donc merci à toi le programme de la semaine prochaine donc bien sûr normalement j'essaye de récupérer Marco si on peut faire ça je sais pas ça dépend un peu de notre planning la semaine prochaine peut-être mercredi peut-être jeudi mais pas mardi parce que mardi on refait un stream ici à 21h avec Greg de Tenerman vous ne connaissez pas Greg de Tenerman et bien c'est bien dommage pour vous c'est un spécialiste en fusion nucléaire qui a travaillé pendant plusieurs années au réacteur à fusion nucléaire expérimentale qui est construit dans le sud de la France à Cadarache qui s'appelle ITER et on va revenir on va débunker des trucs qui ont été faits sur un site qui s'appelle reporter qui a publié un article vraiment à charge et de très mauvaise qualité sur ITER et on va revenir avec lui on va vous démonter un petit peu tout ça on va parler un peu fusion nucléaire vous le savez sur cette chaîne on parle de jeux vidéo mais on parle aussi pas mal de science parce que ceux qui savent savent que je produise des émissions plutôt à caractère de vulgarisation scientifique donc on en parle aussi ici voilà c'était juste pour vous donner un peu le planning de la semaine prochaine et vous dire donc qu'on ne va pas finir la run instantanément demain soir je ne suis pas seul donc voilà je ne vais pas stream et ce week-end je suis absent donc on va vous laisser tranquille vous inquiétez pas c'est un peu lent mais effectivement on avance dans le projet de vraiment faire cette vidéo finale autour de Twilight Princess en utilisant toutes les ressources qu'on aura pu apprendre grâce au stream et à la patience de Marco tu fais quoi toi tu lances tu ne vas pas faire un 100% maintenant je suppose non je ne vais pas faire un 100% maintenant je vais sûrement peut-être m'entraîner de mon côté sur la nouvelle route du 100% peut-être ok donc tu ne serais pas en stream ouais bah si je stream ce ne sera pas tout de suite de toute façon non non mais c'est si jamais on avait lancé ou on a dit aux gens on va raider notre ami Marco si je stream ce sera peut-être un rando ou un truc comme ça mais ce ne sera peut-être pas tout de suite quoi d'accord donc éventuellement vous pourrez aller voir n'hésitez pas à vous abonner à Marco si ça n'est pas déjà le cas si vous êtes des abonnés de Marco n'hésitez pas à vous abonner ici pour ne pas rater les prochaines émissions autour de Twilight Princess on vous rappelle que déjà on va finir le commentaire expliqué détaillé de la run et puis ensuite nous ferons moi qui essaye des tricks et la dernière vidéo qui sera sur l'historique du speedrun du jeu et de l'aventure de Marco dans Twilight Princess voilà merci vraiment à tous d'être passés ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur ces streams vous aurez le replay juste après sur la chaîne Twitch et l'autre replay ira normalement sur Youtube il faut déjà que je publie le premier replay donc je vais essayer de garder de la place en fonction des streams tout ça mais normalement si vous ne l'avez pas vu et que ça vous a intéressé vous pouvez aller voir la vidéo qu'on avait fait il y a maintenant un mois avec Marco donc le premier stream qui était un quiz où on a découvert un peu la run le jeu et Marco en lui-même donc maintenant vous avez du contenu si jamais ça vous intéresse merci vraiment à tous d'être venus encore un grand merci à Marco et puis des bisous on se retrouve on se retrouve bientôt voilà toujours des aventures sur le stream de Régnop des bisous à tous et attends j'allais chercher de la musique quand même qu'on se quitte en musique parce qu'on a de la musique de Zelda donc autant en profiter qu'est-ce qu'on va se mettre on va se mettre un truc je sais pas je sais pas allez un petit village cacarico ça fait toujours plaisir donc voilà je remets la musique et on se quitte des bisous à tous et et vous le savez à mardi 21h vous allez voir ça va être différent mais c'est bien aussi c'est bien c'est bien Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !